Mon invité d'aujourd'hui est une entité, une association qui s'appelle Cocktail, Cocktail the Convent. Eh oui, ils sont trois, donc ce sont mes invités, dont une personne que vous avez déjà entendue dans ce podcast. Ce mois-ci, ce sera donc un tout petit peu différent, puisque nous allons parler d'une convention pour le photographe et pour vidéaste. Et c'est donc ce dont on va parler cette semaine dans ce podcast, dans lequel je reçois les photographes de mariage, Audrey Dubesset, Sylvain Nognot et Nicolas Issadi. Cette semaine, j'ai donc le grand plaisir d'accueillir trois photographes de mariage, Nicolas Issadi, Audrey Dubesset et Sylvain Nognot, Sylvain que vous avez déjà entendu sur ce podcast, non pas pour parler de leur travail à eux, mais pour parler de ce qu'ils ont, ça reste quand même un petit peu leur travail, puisque nous allons parler de ce qu'ils ont créé. Ces trois personnes, plus trois autres personnes, puisqu'il y a Jody Priour, Corentin Zamoun et Luan Nguyen, dont deux que vous avez déjà entendues aussi dans ce podcast, Corentin et Luan, ils ont créé en 2023 pour une première édition en 2024, Cocktail the Convent, qui est une convention pour photographe et vidéaste de mariage. La première édition s'est ultra bien déroulée à Toulouse, et la saison 2 se déroulera à Lyon les 28 et 29 janvier 2025. Donc, même si vous écoutez ce podcast plus tard, écoutez-le parce que déjà, il est super intéressant, il devrait pas mal vous apprendre un petit peu sur la création, sur comment créer un projet, et il y a plein de petites choses à apprendre. Donc, je vous invite à écouter ce podcast dans lequel on va parler de qu'est-ce que c'est Cocktail, comment ça s'est créé, de ce qu'on a appris sur la V1, de ce qu'on va apprendre sur la V2, on va parler du line-up, des speakers qui seront là, on va parler de tout ce qu'il y a autour, et en quoi ça peut vraiment, vraiment vous apporter quelque chose, de venir à Cocktail et de participer à une convention comme celle-là. Et avant de poser à cette petite équipe ma question habituelle, eh bien, je vous parle là toujours de Cocktail the Conv, puisque sachez que vous avez tous les liens pour vous inscrire dans la description. On va en parler quand même pas mal, en long, en large et au travers. Vous avez l'accès aussi à un Discord de Cocktail, si vous voulez rencontrer du monde, discuter et venir à Lyon aussi, fin janvier. Eh bien, bienvenue à vous trois. Merci. 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 Voilà, Nico dit... Toujours Nico en dernier, il est obligé de se faire remarquer. Il a un champ de latence. Ouais, mais c'est normal. C'est... C'est le sud-ouest, c'est ça ? C'est ça, c'est le décalage horaire. Je te fais pas le quart d'heure toulousais, mais... 4 secondes, ça passe. C'est vrai. Donc, vous savez comment on commence un podcast. Qui s'y colle pour l'élévateur pitch de Cocktail ? Audrey. Comment ? Alors, Cocktail, c'est une convention pour les photographes et les vidéastes de mariage qui a pour but de rassembler, de faire en sorte que les gens puissent s'inspirer, grandir ensemble avec des conférences, des temps de pause pour apprendre un peu plus à se connaître, à découvrir les marques sur le Salon des marques. Et ensuite, il y a des soirées pour encore plus renforcer les liens. Et puis voilà. C'est pas mal. C'est une belle façon de se dire de se brûler la gueule. Non, pas trop quand même. Non, quand même pas. Et du coup, on va arriver à la deuxième édition. Juste, évidemment, pour toutes celles et ceux qui vous connaissent déjà et qui connaissent Cocktail, on va le redire. Mais pour toutes les personnes qui ne connaissent pas, comment ça s'est créé, Cocktail ? Allez, je vais raconter parce que du coup, je suis un peu mêlé à cette histoire de création de Cocktail. On allait avec Luan et Nguyen rendre visite à Gaël Carré à Châteauroux, dans une sortie FFPMI toute bête. On arrive un peu en avance. On avait soif. On trouvait un bar PMU. Et dans un bar PMU, qu'est-ce qu'on refait ? On refait le monde. Le fait est que cette année-là, on sortait de Bodaef en Espagne. On réfléchissait à peut-être aller à Fearless Master, mais c'était un peu compliqué en termes d'organisation pour Luan et moi. Et on s'est dit, mais bordel, pourquoi ça n'existe pas en France, ça ? Et on est parti du constat qu'il n'y avait rien pour les photographes, en tout cas dans ce format-là, dans ce format conférence, il n'y avait rien. Et en plus, il y avait encore moins de choses pour les vidéastes. Donc c'est là où on s'est dit, tiens, on va regarder si c'est faisable. Alors tout de suite, on est venu au constat de se dire qu'à deux, ça n'allait pas être faisable, qu'il nous fallait une équipe. Et c'est là que l'équipe est arrivée. Et voilà, c'est comme ça qu'est né Cocktail. C'est autour d'une bière dans un bar PMU, grosso modo. Comme la plupart des idées bonnes et de merde qui nous arrivent, j'ai envie de dire. C'est vrai. Après, pour revenir par rapport aux vidéastes, il n'existe pas rien, mais en tout cas pas des congrès, des gros événements qui réunissent autant de monde que des conférences comme Bodafe, Fearless, etc. Parce que Bodafe et Fearless ne sont pas du tout vidéastes ? Non, je ne crois pas. L'année dernière, ils en ont mis deux, mais c'était des duos photo-vidéo. Il n'y avait pas de conférence purement vidéo à Bodafe. OK. Vous avez l'idée, c'est bien, de l'idée de faire un événement comme celui-là jusqu'à la réalisation et donc à faire un événement comme celui-là qui s'est quand même déroulé puisqu'on en va arriver à la deuxième édition. Ça vous a pris combien de temps ? L'énergie qu'il a fallu ? Je sais qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas et surtout, il y a eu beaucoup de débats. Comment ça s'est passé ? Je vais prendre la parole parce que je suis un peu fautif. Ça s'est fait quoi ? C'était en avril, si je ne dis pas de bêtises, qu'on a commencé à inventer le concept, à penser la chose. Et donc, on a commencé à réfléchir au format, on va dire à l'identité, en tout cas à ce qu'on voulait apporter au-delà juste du fait de rassembler photographes et vidéastes sur une convention. Voilà, juste avant la saison, on a commencé à avancer, à voir un petit peu où c'est qu'on pourrait le faire. Et finalement, on avait, on va dire qu'au mois d'août, moi, j'ai pris deux semaines de vacances entre les mariages. En fait, je suis rentré fin août et... C'est quand même un photographe de mariage qui prend deux semaines de vacances au mois d'août quand même. Je ne comprends pas le principe de prendre des vacances tout court. Et donc, je rentre et là, on fait la petite réunion hebdo et je me rends compte qu'en fait, le line-up est fait. Je crois que l'ADA avait pas mal avancé. Et je me dis, mais on ne va pas attendre 2025, on ne va pas attendre un an, ça va être trop long. On le fait l'année prochaine. Et pas fin d'année prochaine, début d'année prochaine. Oui, c'est en mode, on le fait en début d'année prochaine. Donc, au lieu d'avoir une bonne année de visibilité, on s'est dit, allez, on tente six mois après. Et voilà, après, on a mis un coup de collier en septembre. Toute l'équipe est venue à Toulouse pour qu'on visite les lieux. Début octobre, juste avant le salon de la photo, on a ouvert la billetterie. Et puis voilà, ça s'est fait et ça a bien marché. Ouais, c'était dur. Du coup, ce qu'on n'a pas dit, c'est que la première édition, normalement, elle devait avoir lieu en 2025. Parce qu'on s'était dit, on est tous surchargés de boulot, parce que tous, on a une activité qui, quand même, qui marche plutôt bien. Et on s'était dit, on ne va pas se cramer à organiser ça pour l'année prochaine. Le fait est qu'à son retour de vacances, il y a eu ce constat-là de fait. Mais ce qu'on a oublié de dire, c'est que le site n'était pas fait, c'est qu'il fallait tout mettre en place pour être prêt à faire un lancement au début octobre. Et ça, ça a été un enfer absolu. Les speakers n'étaient pas encore contactés. On avait juste des idées. Ouais, mais on n'avait pas forcément tout défini ensemble. On avait juste commencé à en parler, histoire d'avoir une idée, mais rien n'était encore booké. Oui, puis entre avoir l'idée de lancer un truc et de se dire, OK, on va faire ça, on va faire intervenir, du coup, plus les potes et les gens que vous connaissiez un petit peu autour, parce que ça a été ça aussi la première saison. Et c'est là aussi pourquoi vous avez bien réussi les choses, c'est que vous connaissiez la plupart des gens qui sont intervenus. Le truc, c'est que OK, ça, c'est cool, mais là, vous faites un truc qui engage de l'argent, puisqu'il faut bien louer un lieu, qui engage de la technique, puisqu'il faut bien équiper le lieu et rendre le truc viable sur deux jours et accueillir des centaines de personnes. personnes, il faut faire une billetterie qui ramène de l'argent, donc qu'il soit sécurisé, qu'il soit tout ça. Il y a plein de services qui existent pour ça, mais quand même, là, on tape dans le concret. On ne tape pas juste dans une idée où on va faire une vidéo, on va la mettre sur YouTube et on va voir, où on va se faire un live sur Twitch en disant, tiens, on enregistre, on met notre caméra et c'est bon. Là, on fait un truc qui engage, qui engage et pas qui engage sur 2000 euros, qui engage sur plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Pourquoi ? Pour être concret, le budget de la première édition de cocktail, c'est 70 000 euros. Donc, quand on a eu fini de faire le business plan, qu'on a vu les chiffres, on s'est dit, oula, il faut qu'on soit sûr avant d'y aller, sachant qu'on est une association, on est bénévole et qu'on part de zéro. On a tous mis 200 balles histoire d'ouvrir un compte en banque et avoir un capital de base de l'association. Voilà, on a un capital à 1000 euros sur l'association. C'est tout. Et derrière, il a fallu se retrousser les manches, vendre des places. On n'a pas trouvé des sponsors. Ça, les sponsors, c'est aussi grâce à eux que Cocktail peut se faire parce que sans nos sponsors, on n'y serait jamais arrivé. Et en six mois. Et en six mois. C'est, en fait, le truc là où vous, moi, quand j'ai appris que vous faisiez ça et que, et après, quand j'ai vu, quand je suis venu à Toulouse et que j'ai vu ce qui s'était passé, en sortant, c'est ce que je vous ai dit, je vous ai dit juste, je vous tire mon chapeau, que je n'avais pas à ce moment-là, mais je vous tire mon bonnet, qu'en fait, waouh, c'est au niveau de l'orga, moi, je sais que je fais des choses en ligne. Donc, en ligne, je peux les faire de chez moi, je peux être tranquille, enfin voilà, il y a un peu d'orga, mais c'est tout. Là, le fait d'avoir fait les choses en vrai, quand je vois des fois, quand j'organisais les week-ends, on va dire, les week-ends, le grand saut ou même des workshops ou des trucs comme ça, je vois déjà le bordel que c'est. Alors là, dans ce que vous avez fait, voilà, je vous retire encore mon chapeau parce que vous avez mouillé la chemise et que vous y avez été, vous l'avez fait et ça a été super bien fait. En fait, on a une chance, c'est que dans l'équipe, on a plein de personnes qui ont des compétences à côté de la photo qui nous ont énormément servi. Par exemple, Corentin, pour tout ce qui est régi, etc., il est incroyable. Enfin, on a eu zéro problème. Il a toute son expérience aussi de ce genre d'événements, de la gestion. Enfin, voilà, on a vraiment cette chance-là. Sylvain, qui est hyper fort au niveau organisation, enfin, pas planification, mais... Donc, gestion de projet, quoi. Ouais, gestion de projet, très, très fort aussi là-dessus. C'est des gens qui... Même sur de la cria, etc., enfin, on a toujours des idées à la con, souvent. Bah, toi, pour la cria. Oui, aussi, mais en fait, c'est ensemble, vraiment, en travaillant tous ensemble, qu'on arrive à avoir des idées et à faire bosser le truc, enfin, à faire avancer le truc vraiment à fond. Et puis, le fait qu'il y ait aussi... Enfin, qu'on ait anticipé aussi une journée avant pour faire des balances, ça a été hyper, hyper judicieux, parce qu'au final, le jour J, on n'a pas eu d'accro. Et le fait aussi que les autres... Enfin, moi, pour ma part, je n'ai pas fait Baudife ou d'autres congrès comme ça, mais le fait d'avoir déjà participé à des événements qui sont similaires, ça aide à aussi analyser ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et du coup, bah, en fait, ils ont eu cette analyse-là et ça a super bien fonctionné pour la première édition. Il y a de ça, il y a l'analyse, en fait, c'est quelque chose que je n'ai pas dit avant. C'est vrai que vous avez fait... Enfin, vous êtes accro aussi aux événements à côté et c'est aussi pour ça que vous vouliez le faire en France, d'avoir cette réunion de prestataires, de photographes et de vidéos de mariage, un truc que vous avez pu voir. Mais en même temps, tu sais, c'est facile. Moi, je suis assez critique dans la vie et je sais critiquer, je sais dire ce qui va pas. Mais quand on est en face du truc et qu'on doit le faire nous-mêmes, on comprend aussi que, ah ouais, putain, bon, ils ont fait ça, ok, je comprends qu'ils ont eu du mal là-dessus parce que, putain, c'était compliqué, c'est quand même vachement compliqué, quoi. Donc, il y a aussi ce truc-là, ok, ne pas refaire les mêmes bêtises, mais ces bêtises-là peuvent être inhérentes aussi au fait de, bah, juste d'avoir tellement de choses à gérer qu'il y a un moment, tu fais, je peux pas tout gérer, quoi. Mais après, on s'est donné les moyens et en gros, depuis avril 2023, Cocktail nous prend grosso modo une journée, voire deux jours de travail par semaine à tous. Et c'est en ça aussi que, enfin, je voulais parler de ça avant d'aller, de rentrer dans le dur de ce qu'est Cocktail, c'est de montrer à quel point quand on veut et qu'on s'investit. C'est pas quand on veut, on peut parce que ça, c'est toujours compliqué de dire ça. Quand on veut quelque chose et que si on s'y investit vraiment à fond et qu'on le fait de façon pas trop conne, on arrive à faire des choses que d'autres personnes n'arrivent pas à faire. Alors que moi, j'ai la lumière qui arrive. Tu rayonnes. Je rayonne d'un coup, j'ai le soleil qui arrive chez moi, là. C'est quand je parle, tu vois, il y a un truc comme ça qui se passe. Mais je voyais hier, j'étais à une réunion sur un logiciel, enfin un site qui est pour les comédiens et les techniciens dans le monde du cinéma en Oveille-Rhône-Alpes. Et en fait, ils ont fait quelque chose que normalement Pôle emploi aurait dû faire depuis des années et ils sont deux en mode bénévole et sans aucun but. Et du coup, on se dit bon, quand on y va et qu'on n'est pas trop con et qu'on s'entoure des bonnes personnes, on y arrive. Mais ça, c'est dans tous les domaines, que ce soit dans des entreprises, dans les assos ou même en individuel, au final, on s'en rend compte. Ensemble, on est vachement plus fort et on va beaucoup plus loin. Que ça soit pour Cocktail ou pour nos business respectifs. Enfin, on est quand même assez soudés, que ça soit entre nos six, enfin cinq, six organisateurs de Cocktail ou les personnes avec qui on a réseauté, qu'on a rencontré en formation ou autre. Ça fait beaucoup quand même. C'est vrai que je l'aurais dit dans l'intro que je n'ai pas encore enregistré. Mais évidemment, vous êtes donc du coup, vous trois, mais Cocktail, donc cette année, c'est cinq personnes. C'était six personnes pour la première édition. Donc, juste qu'on peut quand même reciter les trois autres. Donc, il y a Luan qui, du coup, est la sixième personne qui a quitté l'équipe pour le moment. En fait, il est parti en vacances. Oui, la première personne qui a quitté l'équipe. En gros, il a pris un break. Il avait besoin de souffler après la première édition de Cocktail. Et donc, du coup, dans l'équipe, il y a Corentin Zamoun et Jody Priot. Donc, Luan, que vous connaissez si vous écoutez ce podcast. Corentin également. Sylvain également. Et Audrey, non, tu n'es pas passée. Moi, je suis passée dans un épisode de Critique. Oui, dans Critique. Où j'ai pris cher. Avec le Turc et moi. À l'époque. Donc, du coup, il ne me reste plus que Jody, toi et Nico, à passer dans le podcast. De ce que j'ai compris, vous avez lancé Cocktail. D'un, pour faire quelque chose en France là-dessus, pour réunir les photographes, les vidéastes. Et c'est vrai que ça nous manque en France parce que, enfin déjà, cette réunion entre les deux, on aime bien se battre. Il y avait un peu ça déjà dans la première édition où vous en avez un peu joué. Quel a été votre moment le plus fort, votre moment fort de la première édition ? Quel a été votre moment ? Voilà, c'est ma question en fait. Vas-y, Nico, commence. Non, honneur d'âme. Non, ça, c'est de la fausse galanterie, mec. C'est ça. Non, vas-y, allez, je commence. Bon, c'est très personnel. Mais à la fois, c'était important pour toute l'équipe. La première, c'est quand j'ai donné le chèque à Etoile Rose, donc une association qui récolte des fonds pour la lutte contre le cancer. Donc moi, ça a été assez particulier parce que j'étais, une semaine avant, j'ai appris que mon père avait un cancer en fait. Donc ça a été d'autant plus, ça m'a pris d'autant plus au trip. Au nom de toute l'équipe, je trouvais important qu'il y ait une partie des bénéfices comme ça qui soit reversé à une association. Parce que dans nos métiers, la touche humaine est quand même hyper importante. On est tous des sensibles, ou en tout cas, on a une sensibilité particulière pour les relations humaines, les émotions, etc. Et donc, je pense que c'était important qu'il y ait cette partie-là qui soit mise en avant aussi à travers Cocktail. Puisque c'est un truc qu'il faut souligner, c'est que, ok, vous, vous êtes une ASSO, mais vous avez voulu aussi, c'est juste parce que vous êtes une ASSO, et donc du coup, faire du caritatif, et les caritatifs sont en ASSO aussi. Donc c'est donner, aider en fait, une autre association. Donc Etoile Rose l'année dernière, et qui est aussi, si je ne dis pas de bêtises, qui est portée par deux photographes. Oui. Je ne savais plus s'il n'y avait personne derrière. Et Manuela, j'ai oublié son. Au bas, merci. Le livre ici que je montre, que du coup, Manuela et Carole ont sorti. Et qui est très très fort, parce que, en gros, c'est Manuela qui a suivi Carole pendant tout son traitement et sa guérison de son cancer du sein, qui a fait un reportage autour de ça. Elles sont venues, elles ont, tout de suite après la conférence d'ouverture, c'est elles qu'on a mis en avant, parce que c'était l'association qu'on soutenait cette année-là. Le petit film qu'elles nous ont montré est très poignant, et leur livre est incroyable. Donc, pour nous, ça avait du sens de les soutenir. Et cette année, du coup, ce sera quelle association ? Alors, cette année, on a décidé de faire plus large, parce qu'on n'a pas forcément trouvé d'association qui nous correspondait à 100% par rapport aux valeurs qu'on voulait mettre. Cette année, on fera directement un don à la Ligue contre le cancer. Parce qu'aujourd'hui, on pense que, ben, c'est des sujets qui nous touchent tous, je pense, le cancer. Et c'est important pour nous de, voilà, de continuer dans cette démarche-là. On n'a pas encore beaucoup communiqué dessus, parce qu'on a été pris pas mal par le temps, mais c'est quelque chose qui va arriver assez vite en communication. D'accord. Et la nouveauté de cette année en plus, c'est que, donc, on fait ce don à la Ligue contre le cancer, et il y aura Gaëlle Carré qui sera présente. Alors, on n'a pas encore tout à fait défini le spot ni le temps, mais elle va proposer des portraits, et donc, du coup, les fonds récoltés des portraits, donc l'entièreté des recettes des portraits ira à la Ligue. Voilà. Ok, parfait. Donc, nous avons ton moment fort, Nico. Sylvain, Audrey ? Allez, vas-y, je suis. Moi, j'ai eu plusieurs moments forts. Moi, je rejoins un peu Nico sur la clôture, parce que la clôture de l'événement... Autant l'ouverture, c'était chouette, on a bien rigolé, autant la clôture, on s'est rendu compte réellement de ce qu'on avait créé. Et ça m'a fait un choc assez important, parce qu'on a 200 personnes qui sont en train d'applaudir, et on a tous un peu eu les larmes qui sont montées, d'ailleurs, je pense, à ce moment-là. Et donc ça, c'était un moment très, très fort. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, je vais revenir à la toute première conférence de Gaël. C'était la première conférence du premier cocktail, et Gaël a eu une super idée de faire voler des avions en papier. Et j'ai cette image encore dans la tête, où on a 200 personnes qui, pour la plupart, ne se connaissent pas, qui sont, au bout de 20 minutes de conférence, en train de faire des avions en papier et les faire voler dans la salle, et à rigoler tous ensemble. Et j'ai trouvé ça assez incroyable. Carrément. Audrey ? Moi, je rejoins un peu, Sylvain, sur la clôture, parce que c'était assez fou, en fait, de voir 200 personnes qui sont hyper contents, qui sont, limite, aussi émues que nous, qui ont le sourire aux lèvres, qui nous ont fait des retours tout au long des deux jours super positifs. Enfin, il y avait déjà des personnes qui, au bout de la première journée, nous disaient, c'est quand, la deuxième édition ? Enfin, c'est quand même assez fou. Et ouais, de voir que ce qu'on avait imaginé, ça avait vraiment... Enfin, voilà, ça s'était passé, et que ça avait super bien marché, que les gens étaient vraiment ravis de l'événement. Ça fait quelque chose. Et il y a une conférence en particulier qui m'a énormément touchée, c'est celle d'Alison et Adrien, parce qu'ils ont beaucoup parlé du souvenir, de tout ce qui est grands-parents, etc. Et moi, j'avais perdu ma grand-mère trois, quatre mois avant, donc forcément, ça remue beaucoup de choses. Et c'était super chouette d'encore... Enfin, ça m'a permis de me rendre compte encore plus qu'effectivement, notre travail, il a vraiment une importance, et mettre tout son cœur, c'est essentiel. Alors, je sais que vous n'avez pas pu non plus trop, comment dire, regarder les conférences. Enfin, en tout cas, vous avez pu quand même voir des bribes, mais en bossant, forcément, en essayant de tout gérer avec les problèmes qu'il peut y avoir, pour que tout soit le plus smooth possible pour les gens qui sont là. Est-ce qu'il y a quand même une chose que vous avez appris ? Alors, je pense que vous avez appris plein de choses, mais ça peut être soit pendant les conférences, soit potentiellement par le fait d'avoir organisé Cocktail et par les discussions que vous avez pu avoir, du coup, avec les intervenants et les intervenantes. Est-ce qu'il y a un truc en particulier que vous avez appris et qui vous sert, du coup, qui vous a servi plus tard ? Alors, ce n'est pas purement quelque chose que j'ai appris qui me sert, c'est plus des petites prises de conscience à chaque conférence, en fait, on se rend compte qu'on peut avoir des idées reçues ou suivre un petit peu des pseudo-règles, alors qu'il n'y en a pas. Et c'est les Wild Strawberries, qu'on appelle les fraises. Toute leur conférence tournée autour de ça, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de se mettre dans une case. L'exemple type, c'est... On a tous une approche documentaire, mais on a le droit de faire du documentaire et de faire des photos posées, de faire du flat-lay. En fait, il n'y a pas une règle. Donc, il faut faire ce qu'on a envie, le faire avec notre sensibilité et notre inspiration. Et voilà. Très juste. C'est vraiment vrai ? Moi, mes petits chouchous de l'année... Alors, pourquoi je dis mes chouchous ? En fait, tous les speakers, c'était un peu mes chouchous cette année, mais il y en avait deux en particulier, c'était les Richters, parce que j'ai un état d'esprit qui va avec leurs photos. Alors, je n'arrive pas encore à faire leurs photos et je ne ferai jamais leurs photos de toute façon parce que c'est unique ce qu'ils font. Par contre, ils ont dit quelque chose pendant leur conf. C'est une des rares brides de conférences que j'ai eu le temps de suivre un tout petit peu avant d'être dérangé. Je crois qu'ils ont dit ça. On m'a appelé au talkie et j'ai dû me barrer. Et non, je trouve ça assez formidable et je suis content de l'avoir entendu. C'est qu'en gros, ils ont dit en anglais « If you eat wedding, you will cheat wedding ». Donc en gros, si tu bouffes du mariage, tu vas chier du mariage. Et ça m'a quand même beaucoup fait réfléchir parce que quand on est photographe de mariage, on est tellement absorbé par notre saison. On a du mal à se mettre sur des projets persos. On a du mal à sortir de cet univers mariage qui nous bouffe le cerveau, clairement. Et depuis Cocktail 1, je me suis lancé dans des projets persos. J'ai mis en place des choses. Maintenant, j'ai même du travail dans ces projets persos et qui sont à l'opposé du mariage. Je peux en parler. C'est quoi le projet ? Du coup, aujourd'hui, je me suis tourné vers du fétichisme et du BDSM. Alors, c'est arrivé la première fois sur un malentendu. C'est ce qu'on dit toujours. C'est ce qu'on dit toujours. Mais par contre, c'est un univers que j'ai découvert qui me plaît beaucoup, dans lequel j'aime évoluer et travailler. Et clairement, ce changement d'univers me fait un bien de dingue au niveau de mon mental parce qu'on sort du mariage, on fait d'autres choses, on se fait plaisir. Et mine de rien, ma façon de shooter est différente. Et ça me permet aussi d'apporter quelque chose de nouveau dans mon regard en mariage. Donc, quelque part, ça a duré peut-être trois minutes dans leur conférence, mais c'est un moment qui m'a bien marqué. Après, là-dessus, je pourrais que plus soyez. Moi, c'est quelque chose... Je suis d'abord auteur avant d'être photographe de mariage. Et là, actuellement, c'est vrai que je ne fais plus non plus beaucoup de mariages parce que j'ai beaucoup de choses à faire à côté et j'en fais toujours quand même quelques-uns tous les ans. Mais je ne pourrais pas forcément en faire plus parce que maintenant, la plupart de mes mariages, je vends ce que je fais en hauteur à côté. Alors, moi, en hauteur, je fais le côté landscape nude. Donc, ce n'est pas des nues que je vais faire pour mes mariés, quoique s'ils ont envie, mais des photos de couple, du coup, dans des énormes décors. Et on part en Islande, on part en Corse, on part en Martinique, on part à plein d'endroits en grosse montagne ou autre pour faire ce type de photos. Et ça, c'est des jours et des jours passés avec eux. Donc, évidemment, je ne pourrais pas en faire 15 semaines comme ça. Mais maintenant, les gens qui viennent me voir, c'est pour ça et c'est ça que je mets maintenant le plus en avant parce que, alors que la plupart des gens me disent « Non, mais attends, on va prendre un photographe avec nous pendant un voyage de noces, quoi. C'est quoi ce truc, quoi ? » Eh bien, si, il y en a qui le font parce que je leur fais vivre une expérience que tous les autres photographes ne peuvent pas leur faire vivre parce que c'est quelque chose dont je suis devenu assez expert puisque dans mon truc à moi, c'est là où je suis passionné. Donc, en effet, il y a ce côté quand tu as fait 10, 12, 15, 20 mariages dans ton année, le 20e mariage, alors tu aimes toujours ça mais tu es en mode « Bon, putain, je suis crevé, j'ai envie de me reposer, quoi. » Alors que si tu fais des choses qui te plaisent et qui rejoignent un truc qui te touche encore plus, c'est beaucoup plus fort et surtout, les gens vont te chercher pour ce que tu es, quoi. Et ça, c'est un truc, bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est un truc où je trouve qu'il y a un beau... Après, on peut être artisan. Artisan, on n'est pas artiste. On peut être artisan et artiste, mais je trouve que dans notre côté créatif du côté artisan de la photo, pour moi, les meilleurs photographes qu'il y ait dans n'importe quel domaine, c'est des photographes qui ont un travail d'auteur à côté, un travail personnel, puisqu'en fait, c'est ce qui fait que c'est ce truc non commun qui arrive dans le travail de prestation. Oui, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, et c'est un constat, c'est que 90% des photographes de mariage sont essentiellement des artisans. Moi, le premier, avant de me lancer là-dedans, on en oublie le côté plaisir de la photo, le côté aller chercher quelque chose qui nous touche. et on se met juste à faire une prestation de service. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui m'a beaucoup parlé. Après, ça ne pourra pas aller vers tout le monde. C'est un sujet qui mériterait un podcast à part entière. Tout le monde ne peut pas être artiste, tout le monde n'a pas quelque chose à dire. Être artiste, c'est avoir quelque chose à dire sur le monde. Et il y en a qui sont juste prestataires et c'est très bien et qui le font très, très bien. Il y a des artisans qui, dans tous les domaines, ils sont très bons et on en a besoin. Mais c'est vrai que si on veut se démarquer et qu'on en a besoin, qu'on ressent le besoin, il faut y aller en effet. Et c'est ces personnes-là qu'on va être plus mettre en avant et qu'on va plus regarder parce qu'ils auront quelque chose de différent des autres. Merci Sylvain. Audrey ? Moi, c'est un peu pareil que les deux ozos. Tu commenceras la prochaine fois parce que là, tu es en train de nous dire à chaque fois que ce n'est pas. Non, mais en fait, avec Sylvain, on se ressemble beaucoup. Donc, forcément, il y a des choses qui nous touchent de façon similaire. Et c'est vrai que en fait, le combo entre les fraises et les Richters, ça a été le déclic de me dire en fait, oui, effectivement, je n'ai pas besoin d'étiquettes. Je n'ai pas besoin d'essayer de m'enfermer dans quelque chose qui ne me plaît pas forcément ou alors où je suis frustrée. Il y a des frustrations sur certaines choses ou certains éléments. Si j'ai envie de faire et de la séance couple jolie et du reportage et des flatlets, en fait, c'est OK. C'est moi, c'est mon style et du coup, je me différencie de cette façon-là. Il y a aussi le côté d'être un peu plus brut et que des fois, c'est le bordel et ce n'est pas grave. C'est ça. Enfin, c'est cool, c'est intense et c'est beau et du coup, on ressent encore presque plus l'humain et peut-être la scène qui va se passer ou les émotions qui ont pu être dégagées à ce moment-là et puis aussi la conférence d'Alison et Adrien sur vraiment à l'opposé du coup de ce que tu disais, Sylvain, sur le fait qu'au bout du 20e mariage, on aura peut-être un peu marre. Moi, en fait, justement, je n'en ai pas forcément marre et ça me tient encore plus à cœur maintenant de vraiment donner des souvenirs qui sont forts avec... Enfin, limite, même, je fais beaucoup plus attention à prendre les gens importants en photo qu'avant de part, en fait, enfin, depuis, en fait, ma prise de conscience, on va dire que c'est hyper important d'avoir des souvenirs, des êtres chers avant qu'ils ne soient plus là, quoi. Que ce soit dans des moments heureux ou des moments moins heureux, bien sûr, et tout au long de la journée. Donc, c'est un petit combo des trois. Bon, maintenant, on a parlé de vous. J'aimerais bien parler des personnes qui ont participé à la session 1, mais des personnes du public. Est-ce que... Enfin, je sais que vous avez eu pas mal de retours. Il y a une question que je vous ai envoyée qui était qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça a apporté ? Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça qui ont été... que vous avez pu... Enfin, dont vous avez pu avoir les retours sur ce que ça a apporté à un photographe ou une photographe, un vidéaste qui se lance ? Parce qu'on va faire la différence entre ceux qui se lancent et ceux qui se sont déjà lancés. Déjà juste, est-ce que vous avez un petit pourcentage de savoir combien de gens se lançaient ? Enfin, genre, avaient moins d'un an et d'autres qui avaient plus d'un an de... Alors, non. Malheureusement, les stats sur la V1, on n'a pas... On ne les a pas poussés à fond. On sait qu'on avait des petits nouveaux, des petits débutants dans les participants parce qu'il y a eu... Justement, on avait fait un questionnaire de satisfaction suite à la première édition et il y a une personne qui nous a dit qu'elle venait de se lancer et qu'elle avait trouvé ça génial, en fait, de pouvoir venir à Cocktail de par la diversité des conférences parce qu'il y avait quand même une belle diversité de conférences, de thèmes abordés et oui, on a eu des retours assez positifs. Est-ce qu'il y a eu des choses en particulier, des points qui ont été soulevés des sujets spécifiques ? Genre, satisfaction, OK, mais... Parce que là, il y a eu ce que vous, vous avez retenu le point qui vous a touché. Est-ce qu'il y a des choses qu'on vous a rapportées de tiens, tel truc nous a servi ? Oui, parce que déjà, tout ce qui était formation post... Enfin, il y avait beaucoup de nos speakers qui font de la formation ou d'autres pas du tout. Mais en tout cas, il y a beaucoup de participants qui ont participé à des workshops après. J'ai pas mal discuté avec beaucoup de participants parce que je m'occupais des réseaux, etc. Donc, ça me donnait aussi l'occasion de parler avec eux. Et j'ai un peu gardé le contact avec certains post-coctels que je ne connaissais pas avant. Donc, c'est ça qui est chouette aussi. Et en fait, il y a eu beaucoup de réseaux qui ont été faits quand même, mine de rien. Des personnes qui se lançaient qui, du coup, ont osé aller parler à des personnes qui étaient peut-être un peu plus expérimentées. Donc, on a créé une espèce de synergie assez chouette. Et puis, des gens qui ont vraiment eu envie de se former à la suite de cocktails, pardon, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils en avaient besoin ou qu'ils avaient envie de pousser les choses un peu plus loin. Donc, en fait, l'objectif, il est atteint puisque ce qu'on voulait, nous, c'était vraiment que les gens grandissent et résottent et fassent grandir la communauté. Donc, ça, c'est un point super positif et qui nous a été quand même pas mal remonté au final. Est-ce que ce n'est pas le plus important en fait de ce type d'événement-là qui est OK, il y a les conférences mais est-ce que ce n'est pas juste un prétexte pour rencontrer du monde et faire ce qu'on ne fait pas d'habitude ? C'est-à-dire, on reste, on est chez nous, on est des photo-arts dans nos coins et ce genre d'événement est surtout là pour créer de la synergie et du contact. Si, je pense quand même. Clairement, clairement. Moi, je n'aime pas utiliser le mot fédérer parce qu'on n'est pas une fédération et qu'il y a une fédération qui est là pour ça. Mais par contre, oui, clairement, c'est méga important pour nous parce qu'au-delà des conférences avec leurs sujets variés, ça ne reste que des conférences d'une heure. Même si on a demandé et qu'on continue de demander à nos speakers de se concentrer que sur un sujet et de le développer vraiment à fond pendant une heure, ça ne reste quand même qu'une heure de conférence alors que tout ce réseautage et toutes ces connexions qui se font pendant le cocktail sont méga importantes. Est-ce que là, moi, de ce que j'ai vu et de ce que... Il faut savoir que je ne suis pas forcément le client moi de ce genre d'événement. Je suis assez dans mon coin et ceux qui écoutent et vous, vous le savez aussi que je suis plutôt dans mon coin. Ah bon ? Léger. Mais de part aussi ce que j'ai mis en place. Il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi donc je n'ai pas forcément besoin d'aller non plus créer ce lien-là. Mais c'est vrai que c'est ce que j'essaye de créer dans la formation aussi du grand saut et vous en êtes la preuve aussi qu'il y a des rencontres qui se font et des projets qui se font aussi. Et le fait de rester tout seul en tant que photographe ou de vidéaste, on est souvent à se lancer et on ne sait pas quoi faire parce qu'on est tout seul et qu'on est tout seul dans notre coin et on pense que de toute façon tous les autres ils vont nous considérer comme des concurrents et donc ça va être dur d'aller les voir et des fois en plus c'est ce qu'on fait on essaye d'aller les voir et puis on tombe sur les quelques personnes qui, je ne sais pas si c'est une majorité ou pas mais les quelques personnes qui vont dire ta gueule en fait t'es un concurrent et tu peux te brosser pour que je t'aide alors que là très normalement comme dans le grand saut vous réunissez des gens qui ont envie de se rencontrer qui ont envie de faire amie-amie alors pas avec tout le monde bien sûr on a tous des gens qu'on aime et des gens qu'on aime moins mais d'avoir d'avoir ce côté où on se retrouve et on se parle et on s'entraide et on s'entraide et je dirais même encore plus ce côté où il y a les speakers et les speakers sont là aussi bon les intervenants et les intervenantes sont là aussi à parler avec enfin en tout cas de ce que j'ai pu voir alors qu'Audrey est en train de se faire attaquer par son chaton je crois qu'il aime bien mon pull en laine il a envie de le lécher et du coup enfin voilà il y a ce côté en soirée ce côté aussi entre les interventions où les discussions se font et les speakers sont là aussi pour partager je disais mais clairement parce que en plus les speakers étaient ravis de pouvoir discuter en plus derrière leur conférence de pouvoir passer du temps avec les participants c'est nous on a voulu que ce soit un événement assez petit pour que ce soit facile de se croiser voilà à la pause café le soir c'est facile d'aller rediscuter avec un speaker et de pouvoir lui reposer des questions approfondir un sujet si on a envie etc quoi est-ce qu'Oboda fait tout on peut le faire ou oui aux soirées on arrive un peu à leur parler quand même je sais que j'avais déjà discuté c'est aussi beaucoup plus gros il faut arriver à les trouver parce qu'il y a une soirée réellement d'Organisé Parboda c'est en boîte de nuit c'est très très violent au niveau sonore et il faut arriver à les voir donc c'est pas il n'y a pas ce principe parce que nous on est une soirée chill rencontre comme on l'appelle où vraiment là c'est posé on a le temps de discuter et cette soirée là elle est vraiment propice à faire des connaissances et à se rencontrer et après il y a une autre soirée mais plus pour décompresser et faire la fête ensemble et ça me fait penser à un point que je voulais aborder c'est le et moi j'avais réalisé ça à Bodafe à Bodafe c'est que ces conférences ça permet aussi de désacraliser en quelque sorte parce que parfois on suit des photographes dont on connait le travail depuis des années et en général donc dans les conférences ils expliquent leur parcours et ça permet de voir que c'est pas tombé du ciel qu'ils ont galéré ils sont pas arrivés là par hasard et de connaître le parcours et de pouvoir après discuter avec eux je trouve que c'est vraiment un bien parce que voilà il y a ce côté où on voit que ils sont comme nous et que nous aussi on peut y arriver un jour je pense qu'il y a ça et puis se dire aussi que ceux qui sont sur scène sont aussi des gens qui étaient comme nous avant oui on a tous débuté à un moment alors c'est pas dit que tout le monde ira sur scène évidemment et puis tout le monde n'a pas l'envie non plus d'aller sur scène puis tout le monde n'a pas forcément quelque chose n'a pas forcément envie de raconter quelque chose non plus oui complètement parce qu'il faut aussi pour moi le faire depuis quand même pas mal d'années il faut aussi faire beaucoup de recul prendre beaucoup de recul travailler énormément sur le fait d'avoir envie de synthétiser un peu ce qu'on apprend de comprendre de comprendre pourquoi on le fait et d'aller et d'aller le restituer et ça c'est pas tout le monde n'a pas envie de le faire et puis tout le monde n'a pas envie d'être sur scène et de c'est très difficile de se concentrer avec un chat qui qui fait n'importe quoi qui fait n'importe quoi Audrey reste sympa si pour ceux et celles qui nous écoutent en podcast du coup on a le magnifique petit chat noir d'Audrey donc il y a 6 mois maintenant qui Audrey essaye de rester le plus imperturbable possible alors que le chat fait tout pour la déranger il est chiant j'en ai marre il est chouillant ouais c'est ça le problème c'est bon il va se calmer je pense voilà il était bien en début de vidéo on aurait dit une statue mais là c'est compliqué là c'est pour réussir réveiller et du coup juste pour compléter sur ce que tu dis Sébastien il y a des personnes qui nous demandent et vous c'est quand que vous faites une conférence à nous organisateurs et moi la première chose que je leur dis c'est que moi j'ai rien à raconter en tout cas moi j'ai pas le recul nécessaire aujourd'hui pour raconter des choses et nous ce qu'on a envie de montrer de donner aux gens on a envie d'aller chercher des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et d'entendre et des trucs impactants aussi c'est ça et c'est là la difficulté pour nous d'arriver à créer une programmation qui puisse réunir un peu tout ça en fait ça c'est un truc on a parté d'une minute là dessus c'est dès que quelqu'un a un peu de visibilité que ce soit en mariage ou autre en fait tous les gens qui y suivent enfin beaucoup de gens qui y suivent disent c'est quand que tu fais un workshop et le truc c'est que tout le monde n'est pas capable d'enseigner et c'est un truc d'enseigner et donc il y a eu beaucoup de workshops qui se sont créés ils en ont fait une fois ils en ont fait deux fois alors les fans étaient super contents mais après bah non c'est un métier aussi à côté d'enseigner c'est un métier d'être sur scène ça s'apprend ça se travaille comment placer sa voix comment bien synthétiser comment tout ça c'est pas du truc inné c'est des enfin moi je sais que ça fait depuis 2012 que je veux sortir de la photo et le fait d'être à l'aise maintenant sur scène j'étais pas à l'aise comme ça je me suis forcé et je peux vous dire que j'ai eu des maux de ventre bien carabinés alors que j'avais trois personnes ou dix personnes devant moi et le truc c'est que je pense que comme vous vous êtes mis en avant par la création de cocktail en fait les gens se disent bah du coup on vous connait un petit peu plus donc on a envie de savoir ce que vous avez à dire mais en effet tout le monde n'a pas quelque chose à dire moi je pense que tout le monde a des choses un tout petit peu à dire quand même mais tout le monde n'a pas forcément des choses à dire sur scène et tout le monde n'a pas des choses à dire devant tout le monde quand je t'ai eu toi Sylvain en podcast voilà tu dis que t'as rien à dire mais t'avais quand même des choses à dire en podcast donc le truc c'est un peu on est tous nous on a tous des choses à dire mais on n'a pas tous l'envie de faire aussi le travail qu'il faut parce qu'on a d'autres choses à foutre tout simplement et que c'est pas un besoin pour nous d'aller condenser les choses et d'aller de le structurer et de se former pour aller sur scène et pour réussir à bien le passer c'est ça c'est ça on le voit il y a des gens qui sont très très bons dans ce qu'ils font et une fois que tu les mets sur scène c'est chiant à mourir quoi et du coup ça casse en fait un peu la personne reste extrêmement bonne dans ce qu'elle fait mais le parti public ne marche plus donc c'est et même si le sujet est hyper intéressant et super bien construit bah oui c'est un travail de savoir parler de savoir structurer les choses et pour que ça soit clair précis et que voilà tu comprennes tout de A à Z sans trop t'éparpiller à droite à gauche de savoir intéresser aussi surtout du coup qu'est-ce qui va nous intéresser dans cette saison 2 enfin pas dans cette saison mais du coup mais dans cette édition numéro 2 de cocktail au niveau des intervenants au niveau de est-ce qu'il y a eu un changement de d'axe de sujet en fait que vous avez voulu mettre en place parce que de ce que j'ai vu moi parce que j'ai pas pu assister à toutes les confs il y avait quand même beaucoup de dans l'édition 1 il y avait beaucoup de motivation c'était un gros travail sur la motivation sur pourquoi on fait tout ça et de garder l'envie est-ce que la saison 2 je dis saison 2 c'est les habitudes tu peux dire saison 2 il n'y a pas de soucis est-ce que du coup sur la saison 2 il y a une envie de changer d'axe de continuer en gros c'est quoi le line-up de cette saison 2 pour être transparent sur la saison 1 en fait quand on a quand on a contacté les speakers c'était assez drôle parce que il a fallu qu'on dise attends non fais pas ça parce qu'il y a déjà lui qui en parle etc etc le fait est qu'on a eu un line-up très orienté motivation et sur le pourquoi on fait les choses etc comme tu viens de le dire pour la saison 2 on a voulu orienter un peu plus pour la deuxième édition parce qu'on s'est dit c'est à nous aussi d'imposer un peu le sujet en tout cas le sujet global de cocktail donc on a on a dû chercher un line-up on a dû chercher des intervenants qui pourraient correspondre à nos envies en discuter avec eux on a eu on a eu plusieurs personnes qui nous ont sur qui ça n'a pas fonctionné donc on est passé à d'autres on a gardé les noms pour la suite pour quand ce sera leur tour par rapport à des sujets et cette année enfin l'année prochaine du coup pour la deuxième édition on aura alors il y aura toujours un peu d'art de créa autour de enfin il y aura quand même des conférences créa il y aura quand même des conférences un peu inspirationnelles mais il y aura beaucoup plus de créances de conférences pardon orientées autour du business parce qu'on trouve que c'est important aujourd'hui on le voit pas mal il y a des erreurs faites par beaucoup sur de la gestion de clients de la communication de l'expérience client de j'arrive pas à me vendre donc je baisse mes prix de plein de choses en fait de communication voilà c'est ça de communication de création des fondations de son entreprise voilà c'est ça alors du coup ça va être ça va être des conférences qui vont tourner autour quand même de notre métier de photographe on a fait le parti dit aussi vidéaste parce que sinon ils vont pas se sentir ils vont pas se sentir écoutez de photographe et vidéaste je suis désolé des fois j'oublie mais pourtant soit inclusif merde attention alors je suis le créateur du bordel mais soit inclusif s'il te plaît merde voilà désolé ça sera coupé au montage non absolument pas en fait il y a un truc qui fonctionne toujours c'est quand quand on entend quand on écoute un podcast ou autre non mais ça tu le couperas au montage mais comme tu l'entends tu sais très bien que ça a pas été coupé et ça donne une proximité avec le t'as l'impression d'avoir entendu quelque chose qu'il fallait absolument pas dire donc c'est ça que tu vas couper au montage du coup non bah non ça je vais le garder aussi et merde voilà donc on a on a dû chercher des des speakers qui pouvaient nous apporter ça et ça a été un sujet assez complexe on a aujourd'hui on travaille sur Notion pour l'organisation de cocktails on a des tableaux Notion avec des noms dans tous les sens des votes des votes qu'il a fallu qu'on trie qu'on a passé un temps de dingue à faire des entretiens avec les différents speakers pour savoir dans quelle direction on allait et avoir quelque chose de cohérent sur les deux jours et au final on est plutôt content parce qu'on avait quand même beaucoup de pression suite au succès de la première édition parce qu'on s'est dit il faut absolument qu'on arrive à faire deux jours de conférence au même niveau que la première édition mais qui ne parle pas de la même chose parce que sinon aucun intérêt pour les gens de revenir et du coup c'est là où est né le line-up de la deuxième édition de cocktail et ce qui change un peu par rapport à l'année dernière c'est qu'en fait cette année on a des photographes et des vidéastes qui font des choses totalement différentes l'année dernière c'est vrai qu'on avait quand même pas mal de photographes qui faisaient du reportage et des vidéastes bon vidéastes en général ça va ils ont vraiment leur univers propre à eux donc c'est plus je pense par rapport à la photo enfin en tout cas plus on va dire dans la gamme de prix qui sont des mariages normaux cette année c'est vrai qu'on a des personnes qui font du luxe des personnes qui font de l'édito enfin c'est beaucoup plus différent mais ce qui est important et ce que beaucoup de personnes enfin je pense que après c'est surtout de notre faute on a peut-être mal communiqué là-dessus mais c'est pas le speaker qui est important c'est le sujet et en fait on nous a fait pas mal de fois la remarque du ouais mais cette année c'est vachement édito non pas du tout en fait les sujets sont très portés marketing business créatif bien sûr mais avec des speakers effectivement qui viennent d'horizons différents alors qu'effectivement l'année dernière c'était surtout des personnes qui étaient spécialisés en reportage quoi que même pas parce qu'au final il y avait les carils pour de l'élopement donc oui puis c'était aussi encore de l'inspiration et de la motivation du coup qu'est-ce que ça va apporter aux gens de venir quelle est votre cible en gros quel photographe quel vidéaste peut se dire tiens cocktail c'est fait pour moi tous tous attends je vous ai enseigné merde les clients cibles bordel on a un client cible si t'es photographe ou vidéaste de mariage cocktail est fait pour toi clairement et ça on a vraiment voulu le montrer sur cette édition là parce qu'on on fait côtoyer sur scène des des gens qui font du docu et qui se vendent à des tarifs grand public voilà j'aime bien utiliser ce mot là que des que des des personnes qui font du luxe haut de gamme et qui se vendent à des tarifs où ça vaut le prix d'une baraque ou d'une grosse voiture plutôt voilà mais au final moi ce que je trouve très intéressant pour en avoir discuté avec certains speakers je vais pas forcément donner les détails des noms tout de suite parce que j'ai envie de laisser un peu de surprise c'est que les les plus grosses surprises vont pas être là où on va les attendre moi j'ai pris une claque en discutant avec un speaker où il a encore le syndrome de l'imposteur que jamais de la vie je l'aurais cru ça et du coup je me dis waouh ok donc c'est vraiment super ça peut vraiment être super intéressant et qu'on soit débutant ou confirmé qu'on ait 6 mois d'expérience dans le métier ou 20 ans je pense qu'on a des choses à apprendre et ce format là est vraiment fait pour tout le monde en fait on a tous besoin d'inspiration d'un petit coup de pied aux fesses de temps en temps et qu'on soit débutant ou plus confirmé bah on en a besoin c'est c'est un peu chacun va pouvoir venir en effet choper des choses je le mets en rapport avec ma formation j'en parle comme ça mais parce que je parle de ce que je connais aussi mais quand on me dit ouais mais du coup je suis pas débutant est-ce que ça sert de venir dans ta formation en fait moi techniquement j'ai 3 clients cibles si on veut aller par là sur la formation le débutant qui veut se lancer la personne qui s'est lancée depuis 2-3 ans mais qui n'y arrive pas vraiment beaucoup parce qu'elle a pas mis les fondations et la personne qui est déjà lancée depuis longtemps et qui n'arrive toujours pas à dépasser un plafond de verre et en fait c'est entre guillemets la même formation pour les 3 mais le fait d'avoir enfin les gens vont venir picorer des choses enfin c'est même pas picorer mais c'est il y a des choses sur lesquelles ça va vraiment être fort pour les débutants d'autres pour lesquelles ça va vraiment être fort pour des gens qui sont avancés et le fait d'avoir aussi des points de vue pour des personnes avancées d'avoir des points de vue de débutants et pour les débutants d'avoir des points de vue de gens avancés fait qu'aussi ça enfin ça ça fait des choses dans la tête quoi et chacun va venir en effet prendre des choses sur chaque conférence alors en effet sur certaines conférences il y aura sûrement oui bon ça moi je connais c'est bon et j'ai pas besoin mais ah tiens ce truc là j'ai entendu ce truc là il y a une phrase qui est venue me raisonner et rien que déjà sur deux jours s'il y a une phrase qui te change quelque chose quand t'es déjà bien avancé c'est enfin ça ça vaut déjà le fait d'être venu d'avoir passé deux jours et même s'il y avait que cette phrase là bah ça peut changer tout ton business quoi clairement c'est totalement le cas et il y a un des participants de la première édition de Cocktail que j'ai recroisé sur une formation un peu plus tard qui m'a remercié en gros qui remerciait Cocktail parce qu'en fait ça avait fait une espèce de méga déclic chez lui c'était pas forcément un débutant il y a quelques années qu'il faisait ça sauf qu'en fait il a réalisé qu'il faisait ça un peu de manière sans trop remettre en question il a commencé d'une manière et il continuait comme ça et en fait là tu as fait un déclic et en fait il a tout remis à plat pour faire en fait ce qu'il voulait aujourd'hui et pas continuer ce qu'il faisait depuis des années un peu à mode routine et vraiment il a dit ça a totalement changé donc il est un peu reparti de zéro mais comme quoi ça peut aider un débutant à voir vers où il veut aller mais ça peut aussi permettre de se remettre en question et de se dire mais en fait c'est ça que je veux faire donc après il y a le déclic et puis il y a les clés qui sont données aussi soit en conférence soit en prenant des formations qui vont permettre d'aller plus loin sur ce qu'on a envie de faire et je vais rebondir sur ce que tu dis Nico moi j'ai souvenir d'un participant je pense que je peux le nommer clairement je pense que tout le monde le connait ici aujourd'hui il s'appelle Franck Boutonnet un petit participant un petit participant bon il était speaker sur la première édition je le vois encore parce qu'en plus on a des photos de la première édition où il a un regard écarquillé émerveillé des yeux d'enfant et il revient à la deuxième édition il était un des premiers à prendre sa place pourtant Franck il n'a pas grand chose à apprendre clairement si on le regarde comme ça de loin on se dit Franck il n'a rien à apprendre pourtant Franck c'est un de nos premiers clients aujourd'hui et je pense que si on a un client cible à cocktail il faut être photographe et vidéaste de mariage et il faut surtout avoir une ouverture d'esprit de mettre de côté ce qu'on pense savoir ou ce qu'on sait d'ailleurs et qui est très bien pour se dire ok j'y vais je prendrai ce qu'il y a à prendre et voilà en même temps je vais faire pour connaître un peu Franck aussi à côté et avoir discuté avec lui d'ailleurs vous pouvez écouter aussi le podcast avec Franck même deux podcasts avec Franck si je prends leur conférence du coup à Franck et à William de l'année dernière où ils expliquent qu'ils étaient tout en haut s'il y a un haut évidemment de premier mondial tout ça dans ces concours mais que voilà toute la dégringolade entre guillemets qu'il y a pu y avoir et surtout la prise de conscience en fait je pense que il y a aussi ce truc c'est que tu parles de Franck qui a envie d'apprendre qui a envie d'être là mais parce que maintenant il est comme ça parce que parce qu'il a il a pris conscience parce que quand on est dans le truc quand on est à fond quand on réussit quand tout ça en fait il y a un moment on va continuer on va continuer ça marche donc on continue on continue on continue jusqu'au moment où on se prend un mur et on fait ah bah du coup on a malheureusement souvent besoin d'un mur pour enfin quand je dis un mur une mauvaise expérience un truc qui nous traumatise un petit peu pour aussi redescendre sur terre et de se dire putain en fait ouais là j'ai été un peu enfin il faut que je continue à apprendre et j'apprendrai toute ma vie on a tous et toutes des phases comme ça c'est et qu'on ait été premier mondial ou que ou qu'on soit photographe de quartier ou d'un petit village et tout parce que ça j'en parle avec beaucoup et et je vois les murs que les gens peuvent se prendre tout simplement en se disant bon bah au bout de 5 ans merde putain je vais peut-être devoir arrêter l'année prochaine quoi il faut toujours rester dans ce côté et c'est difficile mais il faut toujours rester dans ce côté je vais apprendre et je peux apprendre de n'importe qui et c'est aussi ce que tu disais un peu Nico c'est pas parce qu'on voit des choses d'une personne et que on la suit on pense que que tout va bien on pense que tout est ok que que personne n'a problème dans la vie et tout ça et tout quand on commence à discuter ou ce que tu disais Sylvain avec le speaker qui est encore le syndrome de l'imposteur il y a ce côté où on est enfin on est humain en fait on est humain et même si les choses nous sourient et qu'on est mis en avant et ou qu'on se met en avant c'est pas parce qu'on est mis en avant qu'on a une vie qu'on a une vie exceptionnelle j'en ai eu dans un podcast des photographes qui sont qui sont mis en avant et quand on va triturer un petit peu les choses tu fais ah oui donc tu fais moins de chiffre d'affaires qu'une personne qui n'est absolument pas mise en avant et qui n'est pas connue toujours le truc d'un côté faire attention à ce qu'on entend et ce qu'on voit mais de l'autre côté toujours se dire on va apprendre et on peut apprendre de tout le monde je suis un peu parti dans deux choses un peu différentes mais c'est la force c'est notre ADN c'est clairement ce qu'on a voulu mettre au centre de cocktail en fait c'est ça la formation pardon je t'ai coupé mais c'est vraiment aller chercher ce dont t'as besoin et qui fait sens à ton propre business c'est pas écouter quelqu'un pour reproduire exactement la même chose tout bêtement c'est vraiment s'inspirer et adapter pour adapter c'est pas forcément facile au début mais en tout cas parce qu'on a besoin d'être nous aussi et ça c'est un truc où je vois beaucoup de gens aussi se dire tiens on va on va faire exactement comme enfin on va adapter je prends ce qu'il me dit mais moi je vais le faire pour moi au début non au début tu copies tout simplement comme quand on a commencé à faire de la photo au début on copie le tout c'est de pas continuer à copier le tout c'est un moment t'as copié tu copies tu maîtrises tu fais par toi même après et bon bref on part dans autre chose ouais non mais je suis assez d'accord et il faut du temps pour digérer un peu tout ça moi j'ai fait à un moment donné une overdose de workshop bien sûr parce que j'en ai trop fait et et voilà mais il faut prendre le temps de digérer tout ça mais il y a une différence entre ce qu'on voit en workshop et cocktail clairement cocktail c'est beaucoup plus c'est ça remue ça remue mais moins qu'un workshop quand même au niveau idée ça dépend des workshops lesquels ? ça dépend des workshops surtout ça dépend de comment tu viens pour quelqu'un qui est tout seul dans son coin participer à cocktail où t'as tout le monde t'as tout le monde qui l'accueille où tu vois plein de choses et tout je pense que ça ça remue et t'as quand même le truc après quand tu rentres chez toi tu fais merde ah oui quand même il y a eu il y a eu l'après cocktail tout le monde nous l'a dit même si c'est que deux jours il y a eu comment on appelle ça ouais quand t'es un peu en bas dès que tu te sens tout seul et que t'as une baisse d'un coup d'intensité comme ça quoi Audrey nous laisse un tout petit peu elle a un technicien qui vient pour sa voiture c'est ça c'est ça aussi cocktail c'est ça cocktail voilà j'imagine le speaker en plein milieu de son merde ah putain faut que j'y aille parce qu'on vient juste de me changer un truc sur ma voiture cocktail même c'est très très carré de toute façon on a pas le choix on a Cortin qui nous tape dessus sinon voilà ah oui je l'ai vu il est ah oui non mais c'est le petit jeune c'est le plus sérieux il est incroyable incroyable il était déjà incroyable quand il est arrivé sur la formation donc quand je vois il est arrivé à 19 ans si je dis pas de bêtises ou 20 ans et il a il a tout cartonné alors que et que et j'ai des gens de 50 55 60 ans qui ont du mal à se remettre en question quoi bref donc au niveau du line-up parce qu'on a on a dit aucun nom on a enfin on a dit des noms l'année dernière mais est-ce qu'on peut un peu en avoir parce que le line-up est connu mais est-ce qu'on peut avoir des sujets est-ce qu'on peut avoir est-ce qu'on peut parler comme ça de différentes choses qui plus concrètes qui vont être qui vont être débattues qui vont être mises en avant et est-ce que on pourra est-ce que je peux faire un petit teasing pour expliquer un petit peu ce qui la petite surprise que qu'on prépare en rapport où je suis un petit peu dans cette surprise puisque c'est un truc qu'on prépare à plusieurs on pourra en parler un petit peu je peux teaser un peu là-dessus pour dire qu'à la fin de l'épisode on en parlera alors on peut en parler il faut rester quand même relativement vague sur parce qu'on n'a pas encore fait la première réunion sur le sujet et c'est surtout que ça va être une surprise aussi il y a le côté surprise des quelques participants qui vont monter sur scène ça il ne faudrait pas forcément le dire c'est vrai mais on va être vague mais on va rester vague donc du coup qui il y a dans cette dans cette line-up 2025 plein de monde j'y vais Nico vas-y surtout que toi tu as l'exclusivité de mieux connaître les conférences parce qu'ils gardent le secret même pour nous c'est vrai il y a des conférences où il n'y a que moi qui connais vraiment le sujet de la conférence d'ailleurs c'est toi qui va les donner non 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 c'est pas moi qui les donne on est parti d'un constat dans l'équipe c'est que tout le monde ne voulait pas forcément avoir les surprises enfin voulait avoir un peu de surprises et donc du coup il y a des conférences il n'y a que moi qui sais ce qui va s'y dire un peu plus précisément dans le détail donc ne révèle pas les surprises mais des sujets je ne vais pas révéler les surprises mais je vais parler juste des sujets je vais prendre dans l'ordre où elles vont arriver parce que du coup on a deux jours de conférences donc le premier conférencier qui montera sur scène ce sera attends je retrouve ma souris Marc Horton donc un photographe britannique très rock'n'roll comment dire qu'avec Audrey quand on est tombé d'accord sur le fait de le faire venir à cocktail on sautait partout il nous ressemble beaucoup il joue dans un groupe de rock plutôt punk d'ailleurs il est barbu il est tatoué c'est un chouette gars il va nous parler vraiment de ses inspirations et de comment il a réussi à créer un univers un peu unique en Angleterre qui n'existait pas forcément il est carrément à contre-courant de ce qui se faisait à l'époque et c'est devenu presque une trend maintenant donc c'est vraiment un chouette photographe qui va venir j'étais encore en communication ce matin avec lui il va vraiment venir nous apporter cette touche de rock'n'roll sur scène ça va être sympa et on commence par de l'inspiration pour le coup et à l'image de pardon et à l'image de Gaël en ouverture de l'an dernier c'est quelqu'un aussi de très dynamique et je pense que il va bien nous réveiller la salle d'entrée parce que le nom de la conférence c'est fais ce que tu aimes et ne fais pas ce qu'on te dit de faire exactement donc voilà ça va être un peu c'est une conférence inspirationnelle nous revoilà avec Audrey on en était où ? j'étais en train de présenter Marc et de dire qu'avec Audrey on a sauté sur nos chaises quand le reste de l'équipe a validé la présence de Marc Horton ah ouais moi je l'adore ensuite on va avoir Pascal Delet vidéaste que tout le monde connait je crois qu'il est passé chez toi en podcast il est passé chez moi en effet avec un podcast très long ouais c'est ça le daron de la vidéo de mariage en France clairement le gars il a eu des stars et tout il est assez incroyable et il va nous parler de comment se faire de la thune et il va arriver avec toutes les problématiques que lui il a aujourd'hui mais c'est surtout je pense que je peux pas en dire trop sur sa conférence alors malheureusement je peux teaser mais je peux pas en dire trop sur les sujets de conférence parce qu'il faut garder un peu de surprise bien sûr mais ça va être carrément chouette il va nous parler aussi de rentabilité c'est ça c'est la rentabilité en vidéo mais bon je pense que la rentabilité en vidéo marchera aussi sur la rentabilité en photo c'est ça c'est ça et très important parce que c'est un thème que la rentabilité on n'y pense pas beaucoup et c'est marrant parce que j'en parlais avec mon coach sportif ce matin encore et il était incapable de me dire vraiment les charges qu'il avait et ça enfin tout ça et donc je fais ouais il y en a beaucoup et j'en discute avec beaucoup de personnes et je leur demande bah du coup c'est combien vous devez gagner bah je sais pas et ça reste encore très difficile de parler argent en français c'est culturel aussi oui puis il y a de ça mais il y a aussi une peur de bah moi je me lance en tant que photographe ou en tant que vidéaste je vais faire ce que j'aime et si tu dois juste regarder les chiffres tu peux avoir peur de si tu regardes pas les chiffres ça existe pas c'est un petit peu Charles Schrödinger c'est le côté si on ouvre pas la boîte on sait pas donc si on regarde pas son compte en banque on sait pas donc non l'idée c'est voilà c'est ça et ça va être plutôt sympa comme conférence ensuite on a une nouveauté cette année parce qu'on a on va mettre un peu plus en avant nos partenaires donc ils vont on va avoir une petite conférence marque partenaire ils vont tous monter 15 minutes sur scène nous expliquer qui ils sont pourquoi ils soutiennent Cocktail etc voilà c'est ça c'est ce qu'il y aura en fin de matinée de la première journée ensuite on renchaîne en début d'après-midi avec Caroline Cuinet qui va nous faire une conférence plutôt orientée mindset parce que Caroline elle a une force alors Caroline ne fait pas de mariage elle en fait plus je sais même pas si elle en a fait un jour je crois pas je crois pas mais par contre Caroline elle a cette force d'inciter les gens à se poser les bonnes questions sur leur identité et ce sera notamment sur leur identité de marque et qu'est-ce qu'on apporte en fait dans nos photos par rapport à notre identité etc donc elle a vraiment les bonnes questions pour amener tout ça elle a oui elle se fait poser les bonnes questions aux gens donc ça va être plutôt chouette donc le thème c'est un mindset prêt à la créativité et à l'entrepreneuriat ou l'art de se poser les bonnes questions tout à fait voilà ça je ne spoil rien c'est ce qu'il y a marqué sur le site c'est un thème très synthétique carrément on va avoir une conférence photo vidéo avec deux drôles d'oiseaux qui va être c'est vraiment leur nom deux drôles d'oiseaux c'est pas juste oui oui ouais 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 c'est vraiment leur nom ils vont nous faire une conférence plutôt organisation comment ils gèrent leur organisation à deux etc donc quand tu dis la organisation c'est l'organisation par rapport à créative ok donc comment rester créatif c'est ça et on termine avec The Cinellum des Mexicains vidéastes qui nous traversent l'Atlantique tout exprès pour cocktail ils sont incroyables enfin vraiment nous quand tu les as eus en visio on a rigolé ils ont un univers à eux c'est un peu des ovnis et ils vont nous parler de leurs inspirations de comment ils trouvent leur inspiration pour créer leur film de mariage ok donc la beauté dans le chaos exactement j'ai quand même une question si je parle pas français si je parle pas français si eux parlent pas français je parle pas français je le sais je le fais sans le savoir si je parle pas une autre langue sans plus mexicain du coup ça doit être espagnol anglais donc ça va parler anglais comment ça se passe si je parle pas toutes ces langues là ou si je les comprends pas tout est traduit vous avez un joli casque que vous mettez sur les oreilles et on a une équipe de traducteurs tout qui sera en permanence qui en plus est traduit dans les deux sens donc quand les conférences françaises sont traduites en anglais parce que nous on veut aussi le bien-être de nos speakers internationaux c'est à dire que ils sont contents de pouvoir suivre toutes les conférences et on a quelques speakers quelques participants qui viennent suivre on va dire les Cinelome ou J.C. et Mora dont on parlera après voilà et inversement les conférences seront données en anglais donc Cinelome va parler en anglais donc si tu parles anglais tu les suis ce que c'est quand même vachement mieux comme quand on regarde un film de le regarder en VO mais si t'as un problème avec l'anglais et bien il suffit de mettre ton casse sur les oreilles et t'as une jolie traduction avec la douce voix de la traductrice dans les oreilles du traducteur ça c'est quand même bon à savoir parce que c'est c'est une grosse organisation quand même à faire et c'est un groupe une grosse valeur ajoutée et surtout ça peut être un frein en fait à des personnes qui parlent pas bien anglais et c'est dommage de se bloquer juste pour ça donc nous on a voulu vraiment mettre en place tout pour que tout le monde se sente bien et puisse tout comprendre et apprendre de ces speakers là aussi moi je le vois c'est un gros frein par exemple sur le podcast j'aimerais bien interviewer des personnes de l'étranger qui parlent pas français mais sur un podcast qui est audio du coup on peut pas mettre de sous-titres on peut pas tout ça et du coup ça fait aussi quelque chose de compliqué c'est à dire qu'il faut quelqu'un qui refasse la voix qui rejoue et là clairement j'ai pas le temps et pas l'énergie pour le faire c'est assez compliqué ouais puis de toute façon même nous rien que dans l'équipe on est deux à vraiment être à l'aise avec l'anglais Audrey elle se débrouille un peu mais voilà c'est important en fait dès le départ on s'est dit maintenant il faut vraiment que tout ça va traduit ça demande du temps de l'organisation il faut de la technique des sous mais on est content de pouvoir le proposer c'est essentiel parce que juste dans l'équipe il y en a deux qui sont à l'aise une qui est entre les deux on va dire et deux qui ne comprennent rien donc on était un peu obligés déjà juste pour nous non et puis ça montre le sérieux pour laquelle vous faites ça quoi on va parler maintenant donc ça c'était le mardi c'est pour le mardi 28 janvier 2025 et qu'est-ce qui se passe du coup le mercredi 29 janvier alors le mercredi 29 janvier la première conférence du matin ça va être André je vais vous épargner la mauvaise prononceration de son nom de famille si vas-y s'il te plaît Vigle Dash voilà Vigle Dash moi je sais pas le dire c'est ouais c'est c'est assez compliqué arrête je vais devoir je pense que je vais l'avoir bientôt en podcast et je vais devoir le dire donc entraîne-toi ouais entraîne-toi fort André qui est qui est une super personne qui a été le le présentateur de la première édition de cocktail qui a accepté ce dur rôle qui est vraiment pas simple il a trop bien fait en plus il a trop bien taffé il a été génial et suite à cocktail il nous a dit j'ai une idée donc on l'a écouté et son idée elle est juste dingue sa conférence s'appelle Fight Club et je n'en dirai pas plus donc là au lieu d'avoir des avions en papier qui vont voler en gros chacun va trouver des gants de box sur bah non c'est pas que non des savonnettes on va avoir des savonnettes des savonnettes en dessous de leur siège et du coup ça va se finir comme vous avez envie en bataille rangée ou pas ou vous regardez ou vous tapez dessus mais on a le droit de s'associer ou pas de monter des gangs bah Fight Club normalement c'est chacun pour sa peau c'est vrai c'est vrai donc donc voilà mais je n'en dirai pas plus il n'y a que moi c'est cette entre autres cette conférence là il n'y a que moi dans l'équipe qui suis au courant Corentin est au courant de 2-3 trucs par rapport à la technique parce que c'est une conférence qui va demander beaucoup de technique donc donc voilà et nous on ne sait pas on garde la surprise ensuite on a une conférence photo avec Madi Christina donc photographe Madi elle a cette particularité de de travailler une partie de son temps dans le golf donc les les émirats voilà dans le golf dans le golf les émirats arabes pas dans le golf pas dans le sport pas dans le sport voilà dans le golf du Morbihan dans des ça aurait pu Dubaï les émirats tous ces pays là et une partie de son temps en France elle fait des mariages plutôt haut de gamme elle fait de l'édito voilà mais elle ne va pas parler d'édito elle va parler d'expérience client parce qu'elle elle a cette difficulté là de devoir gérer des clients assez exigeants aux quatre coins du monde avec des réponses qui doivent arriver rapidement et tout ça donc elle va vraiment focaliser sa conférence sur l'expérience client et comment donner la meilleure expérience possible à ses clients et ça c'est un sujet dont on ne parle pas souvent non et que je trouve qui est très très intéressant et très très pertinent aussi parce qu'en fait c'est potentiellement ça qui va faire le déclic que tu as signé ou pas en mariage c'est ça qui va faire un déclic sur comment les personnes vont te enfin t'es mariée vont te recommander et même les invités et toutes les personnes qui gravitent autour des mariés c'est quand même un élément hyper important qu'il ne faut pas négliger alors que c'est une valeur ajoutée qui est très difficile à mettre en avant en tout cas c'est pas sur une plaquette que ça se vainque que ça se justifie non ouais et puis c'est des choses qui nous coûtent quasiment rien mais qui qui va faire une énorme différence c'est ça on en a déjà un petit peu parlé donc dans le podcast c'est avec Baddy donc ça ramène à plein de podcasts que vous avez peut-être déjà écouté ou peut-être pas écouté encore mais du coup si vous voulez un peu vous faire une idée sur les speakers de cette édition alors ils sont pas tous loin de là mais vous en avez quand même quelques-uns qui sont dans le podcast du guide ensuite on mange et après manger l'année dernière on a fait une table ronde qui était chouette qui est disponible en podcast d'ailleurs sur Youtube ou sur les plateformes de podcast si vous voulez aller l'écouter si vous voulez l'écouter allez-y je mettra le lien en description voilà cette année on avait pas envie de refaire une table ronde mais on voulait quand même confronter le point de vue de différentes personnes donc ça va traiter de business d'ailleurs Sébastien tu es dedans ah bon ? ouais t'as reçu le mémo ? j'ai pas ouvert je t'avoue j'ai pas ouvert le mail donc il y a Sébastien il y a Charlie Fremantin il y aura Kevin de Chromata Chromata Film et il y aura Marionco voilà des personnes avec des business complètement différents avec des cibles différentes il y a des photographes il y a des vidéastes enfin c'est voilà animé et qu'est-ce qu'on a le droit de dire ? animé par Thibaut Chappe qui sera notre animateur de l'année ce sera Thibaut parce qu'on aime bien les blagues à tonton et on s'est dit qu'on aurait plein de blagues à tonton grâce à Thibaut voilà juste une question quand même Thibaut il a vous avez chronométré quand même le temps qu'il a le droit de parler parce que ça se trouve en fait sur une courte d'une heure il va déjà parler une demi-heure Corentin Corentin gérera l'entrée du micro Corentin il a le bouton mute là tu sais il a le doigt juste au-dessus qu'est-ce qu'on a le droit de dire ? on a le droit de dire que du coup ça va être un concept nouveau je vais dire le concept tel qu'on en a discuté ensemble ce sera un mix entre qui veut être mon associé et nouvelle star en fait on en a discuté quand on s'était vu quand on s'était vu pour parler de Cocktail 2 et j'ai balancé l'idée comme ça et il m'a dit putain en fait ce serait cool je vais rien dire et vous avez eu l'audace de dire ok et là du coup maintenant on est dans la merde parce qu'il faut qu'on arrive à trouver la façon de bien le faire sur une heure et demie puisque cette table ronde va durer une heure et demie enfin ce concept va durer une heure et demie il faut qu'on arrive à bien le faire et de rendre quelque chose de fun et surtout de très instructif ouais on a beaucoup bouillonné là dans l'équipe alors il y a les contraintes techniques parce qu'il va falloir qu'on mette en place des trucs techniques qui peuvent être chouettes mais il faut qu'on arrive à le faire et ça il faut qu'on se dépêche on a une réunion de préparation avec vous là dans 15 jours ouais on va pouvoir du coup discuter de tout ça et mettre en place tout ça mais je sais que ça va être innovant voilà oui parce qu'on est là en enregistre pertinente très pertinent et très instructif mais là on enregistre on est le 15 novembre je vous ai dit le cocktail 2 c'est le 25 le 28 et le 29 janvier donc c'est pas comme si c'était dans 6 mois oui oui ensuite on a une conférence vidéo avec Pierre et Julie Pierre et Julie ils ont cette particularité de faire du mariage on les connait sous le nom de Pierre et Julie Film tout simplement qui ont participé aussi au podcast il y a quelques temps et ils ont aussi cette particularité d'être monteurs pour France Télévisions donc ils ont une grosse grosse expertise sur le storytelling sur comment assembler des images pour raconter des histoires il y a un truc qu'on n'a pas dit c'est que les conférences photos s'adresseront aux vidéastes et inversement et ça les speakers sont bien au courant ça va parler de montage mais ça va surtout parler de comment raconter une histoire et ça c'est super chouette parce que que ce soit en photo ou en vidéo en fait on raconte des histoires donc quelque part ça revient au même voilà complètement attention il y a toujours des choses à piocher à droite à gauche qu'on soit photographe par rapport à ce que disent des vidéastes et inversement tu peux toujours trouver de l'inspiration et des choses à essayer dans ton business pour avancer pour faire différemment et pour faire à ta sauce je dirais même ce serait dans d'autres aussi d'autres domaines ce serait même super intéressant un jour d'avoir quelqu'un qui soit en dehors de la photo en dehors de la vidéo et qui et qui qui viennent qui viennent parler d'une autre façon de voir les choses c'est extrêmement important on réfléchit déjà à la troisième édition même si la 2 n'est pas faite et que la troisième édition se fera que si la 2 est un succès on y réfléchit déjà parce qu'on a déjà une orientation en termes de thématiques et on réfléchit aussi potentiellement à faire intervenir des gens hors mariage par rapport à cette à cette orientation voilà on a déjà identifié des noms etc la difficulté c'est d'arriver à les faire se déplacer nous la première édition on avait identifié quelqu'un pour du pour de la communication mais ça avait pas pu ça avait pas fonctionné parce que on paye bien nos speakers mais dans un cercle on est quand même une des une des conférences qui payons le mieux les speakers mais dans un cercle de photographes quand on en sort en fait ils nous demandent des sommes astronomiques et c'est un peu compliqué à les faire venir quoi donc il faut commencer à débourser 10-15 000 euros pour avoir un intervenant une heure sur scène ça commence à être compliqué quoi ouais puis c'est d'un côté pour connaître un peu ce milieu là aussi c'est normal parce que c'est leur c'est leur business c'est leur façon de enfin ce qu'ils disent est super important c'est des choses qu'ils vendent aussi de leur côté donc s'ils le disent à 200, 300, 400 personnes devant c'est aussi potentiellement des gens qui enfin qui viendront pas à un autre truc donc c'est normal aussi ah mais c'est tout à fait normal ça fait partie de leur business mais par contre nous on a pas encore les moyens de pouvoir se l'offrir c'est ça voilà c'est pas que c'est cher c'est qu'on a pas le budget exactement c'est une somme voilà et on termine avec une conférence photo avec aussi des ovnis de la planète photo Jesse et Moira Laplante moi je crois qu'il n'y a qu'eux que j'ai vu faire des photos comme ça ok clairement c'est quoi du coup est-ce que tu peux décrire un petit peu pour ceux qui ne les connaissent pas ils ont cette particularité de travailler tout le temps en binôme du coup il y a beaucoup de elle elle fait beaucoup l'assistant flash par exemple ils travaillent beaucoup avec du flash déporté en reportage c'est à dire qu'ils sont capables à l'instant T d'aller rajouter de la lumière artificielle comme ils ont envie de le faire avec un rendu qui leur est assez propre et ils vont nous ils vont nous faire une chouette conférence autour de ça et de le thème de leur conférence si tu l'as devant les yeux je le veux bien parce que je ne l'ai pas à la main alors c'est shut the ferme ta gueule et t'es toi je vais le faire en anglais écoute attends je vais le faire en anglais quand même c'est shut the fuck up and listen how getting to know your clients leads to better photo and better business donc vas-y Nicolas pour la traduction ferme ta gueule et écoute comment bien connaître ton parcours client et faire de meilleures photos et avoir un meilleur business et en fait ils vont nous expliquer comment ils arrivent à s'éclater avec leurs clients comment ils arrivent à vendre leurs différences et à voir les clients qui leur plaient voilà tout simplement pour s'éclater et continuer à faire les photos qu'ils ont envie de faire carrément voilà donc on rejoint encore du business et c'est cool et c'est cool allez questions comme ça en mode réponse rapide Sylvain, Audrey, Nicolas c'est si vous aviez une conférence à choisir à laquelle vous aimeriez assister serait laquelle ? en fait toutes mais parce que moi qui connais les sujets toutes je me doute ah s'il y en a une moi je sais celle de Dead André ok alors moi je dirais la plainte parce que je sais pas ce qu'il y aura à Dead même si je suis très curieux ok et moi j'aurais pu dire Caro mais vu que je vais faire son workshop après bon voilà j'aurais dit Marc Horton ou André mais bon il y a la surprise qui fait que j'ai envie de choisir André mais mon coeur quand même balance vers Marc Marc I love you oh c'est beau c'est beau il y a une déclaration peut-être quelque chose qui se crée déjà via le podcast bon du coup il y a quand même un truc là on a parlé conférence on a parlé donc line-up on a parlé speaker tout ça mais bordel ça s'appelle cocktail ouais alors pour la blague on a eu des soucis à la première édition c'est que les cocktails les speakers ont pris ça au pied de la lettre le nom cocktail j'ai vu ça et comment dire que nous la blague nous a moyennement fait rire après coup sur le coup on a pas forcément fait gaffe de l'impact que ça aurait pu avoir et on a eu chaud aux fesses quand même heureusement qu'on a pas eu de contrôle parce que sinon on était grave dans la merde vas-y dis-le y'a pas de soucis mais les speakers ils avaient des bouteilles en loge pour boire un shooter un shoot avant de monter sur scène juste un shoot juste un shooter voilà le problème c'est qu'ils sont montés sur scène avec les bouteilles dans les mains ils ont picolé un peu trop et donc ça s'appelle cocktail mais ce sera plus cocktail sur scène cette année pour le coup là voilà je sais même pas si on remettra des bouteilles en loge on verra et du coup c'était même pas des cocktails puisque c'était des bouteilles ah mais y'en a qui se sont fait leur cocktail ah ouais quand même ah ouais 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 ok bon c'est voilà ça en a amusé certains ça en a agacé d'autres pour ceux que ça a agacé on s'excuse voilà ça me permet de faire une excuse publique tiens c'est sympa c'est vrai voilà donc non par contre on organise des soirées il y en aura trois cette année comme l'année dernière en fait à part que l'année dernière la première soirée était plus informelle c'était on se donne rendez-vous dans ce bar là et puis ben venez boire un coup avec nous et puis récupérez vos bracelets vos t-shirts pour ceux qui ont passé des commandes de t-shirts et de bracelets cette année la première soirée sera vraiment plus organisée elle se déroulera sur le village des marques donc on va ouvrir le village des marques en fin d'après-midi et il y aura des animations donc il y aura certainement ce sera certainement sur cette soirée là tout n'est pas encore ficelé au niveau soirée ce sera certainement sur cette soirée là que Gaël fera ses portraits ça nous permettra ben de boire un coup sur place de 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 commencer à faire connaissance de récupérer son bracelet pour le lendemain pour pas faire une heure de queue à l'arrivée de récupérer ses commandes de t-shirts de veste et bonnet et puis voilà donc ça c'est pour la première soirée oui puis ça permet aussi de commencer à déjà se retrouver pour les gens qui viennent un peu partout parce qu'il y a aussi ça dans un cocktail c'est un moyen de faire en sorte que comme le salon de la photo tous les ans en fait c'est une raison une excuse aussi pour revoir des potes revoir des gens qu'on connait qui sont à l'autre bout de la France et qui et qui vont faire le déplacement pour cette réunion là et nous c'est aussi une façon pour nous de remercier nos marques partenaires parce que ben le problème c'est qu' elles sont elles ont dit oui alors c'est pas un problème c'est qu'elles ont dit oui pour ce format conférence mais c'est quand même assez problématique pour elles parce que ben on passe une heure en salle pour peu de temps en pause et donc du coup ils viennent et le temps passe vite et les gens qui veulent des renseignements ils ont pas forcément le temps donc on a décidé d'ouvrir ce créneau là pour elles en plus ce qui fait que ben si vous avez des questions à poser aux marques si vous avez envie de passer plus de temps à découvrir certains produits etc ben ce sera le bon moment et en plus nous on sera là enfin du coup quand je dis nous c'est il y a il y a moi il y a Caroline il y a les 72 heures je sais pas si elles seront toutes les trois là il y aura Marine c'est sûr Annie je crois pas et Léa ok et du coup on sera là pour on aura nos livres aussi avec nous si vous voulez venir déjà nous parler le faire dédicacer le voilà on sera là aussi tout à fait tout à fait les speakers seront là alors pas forcément tous tout de suite parce que nous on sera en balance avec les speakers et je sais pas à quel on terminera mais dans la soirée on arrivera et voilà donc première soirée pour parler surtout pour se retrouver pour se dire bonjour pour boire des coups comment c'est pour voir les marques donc là tranquillou deuxième soirée deuxième soirée on a le bowling qui est la porte d'en face du théâtre mais c'est vraiment en face il y a voilà vous sortez elle est 20 mètres elle est là donc le bowling nous accueille on a privatisé une partie du bowling donc et le bowling reste ouvert donc les gens peuvent jouer au bowling il y a des jeux d'arcade on peut manger sur place nous on offre un verre par personne voilà ce sera comme les dernières sur le principe de coupon donc c'est un peu le verre de bienvenue qu'on offrira donc c'est des cocktails là qu'on offre comme l'année dernière et il y aura aussi des animaux il y aura aussi une animation organisée par Peak Time un de nos partenaires qui va faire une animation pendant cette soirée là on peut pas en dire trop parce qu'on veut garder un peu la surprise mais il y aura une animation qui est plutôt chouette et qui permettra aux gens de beaucoup discuter derrière donc ça ça va être sympa je sais que Aga a toujours plein de bonnes idées donc concernant les animations et ça va être sympa donc ça ce sera pour la deuxième soirée donc c'est vraiment un moment pour se retrouver discuter débriefer des conférences se faire des copains t'es tout seul je sais pas quoi faire tu t'envoies dès qu'ils vont jouer au bowling bah tu vas jouer au bowling avec eux et puis et puis bah tu t'appelles à Cosette et tu découvres des nouvelles personnes voilà et ça du coup ça dure tu peux rester jusqu'à quelle heure parce que du coup il y a le lendemain quand même aussi alors on mettra pas les gens dehors mais après il faut garder des forces pour le lendemain donc soyez raisonnable je crois que de toute façon le lieu il ferme à une heure du matin donc voilà à une heure du matin tout le monde est dehors et tout le monde fait dodo pour être en forme et tout le monde à 9h est là pour le début et on compte sur vous parce que l'année dernière je sais qu'il y a eu des afters des gens qui sont couchés très tard et c'est leur problème c'est leur problème mais tout le monde était là à l'heure oui oui ils étaient là même si certains ont dormi et qu'on a eu les photos la tête dans le cul mais ils étaient là on a des preuves et du coup dernier soir et bah dernier soir on lâche les chevaux parce que bon ça va bien de rester sérieux pendant deux jours le troisième jour on fait la fête donc dernier soir ce sera une soirée à thème le thème n'est pas encore défini c'est un sujet sur lequel on s'est pas encore penché on a des idées de thèmes mais voilà parce que saison 1 c'était l'année 90 ouais et les gens ont trop bien joué le jeu c'était génial tout le monde on se serait cru moi je me serais cru au lycée quoi vraiment quoi c'était assez dingue après il faut dire qu'on avait un lieu qui s'y prêtait quand même vachement et ça c'était très très cool ouais là du coup vous avez loué le vous avez loué le stade de Lyon non ? ouais donc soirée foot soirée foot c'est ça je m'en vais Sylvain vient de quitter cocktail tu dis ça à moi qui suis stéphanoise enfin qui est grandi à Saint-Etienne donc jamais de la vie je voilà pas à Lyon en tout cas bon bah ok j'ai compris donc ce sera plus tranquille dans un coin un petit peu plus sombre et du coup c'est soirée BDSM c'est ça ? non non plus non plus ? pourquoi pas ? allez soirée fétiche juste fétiche il y a des endroits sur Lyon ouais bah il y en a partout dans un bowling ça fait bizarre mais on peut manier les donc vous avez le billard aussi à côté ? ouais allez on arrête les non 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 mais par contre du coup ce sera au même endroit parce que ce lieu s'y prête c'est pratique pour tout le monde là on aura un DJ ce sera en mode soirée et il y a un thème à venir suivez nos réseaux sociaux et ce sera annoncé très très vite voilà très bien et du coup comme je disais tout à l'heure c'est que c'est des moments où même plus que les conférences j'ai envie de dire c'est les moments où qui vont rester encore plus dans mémoire et qui vont qui c'est le pourquoi aussi Cocktail existe et ce genre d'événement existe bah de toute façon il suffit de regarder notre compte Instagram les deux posts où il y a le plus de likes c'est les photos des soirées voilà bon c'est ça mais c'est un peu les on a les clients qu'on mérite il y a de ça exactement et il y a aussi il y a aussi un truc c'est que vous savez les fameuses discussions sur le parking en fait où là où les questions d'après c'est toujours non non mais il y a des questions non bon et puis là tu sors et il y a tout le monde qui vient te poser des questions bah c'est comme les discussions de parking où là t'as passé ta soirée t'as fait le truc bien et tout et puis en fait t'es en plein hiver tu te les cailles et tu restes deux heures en train de faire comme ça mais tu discutes parce que c'est trop bien et c'est dans ces moments là qu'il y a vraiment des échanges et des choses des souvenirs qui se créent tout à fait là ce qui est avantageux c'est que vu que le lieu des soirées est juste à côté du théâtre à l'ouest en fait les discussions peuvent continuer directement sans avoir à être interrompues parce qu'il faut changer de lieu et que c'est un peu plus loin et qu'avant il faut passer là enfin bref et oui et en plus on a cet avantage l'année dernière on avait dû faire appel à des food trucks ça avait été galère parce qu'on pouvait en mettre que deux parce qu'ils refusaient qu'il y en ait un troisième les deux premiers qui se sont installés ils ont dit non mais nous on se déplace pas s'il y a trois food trucks donc il y a eu la queue ça a été long ça a été enfin voilà ça fait partie des points qu'on a analysés de l'année dernière l'année dernière on n'a pas besoin de se prendre la tête il y a dix restaurants autour dix dix et ce qui fait que il y a vraiment pour tous les budgets il y a du fast food en passant par des brasseries il y a Ninkazi qui est là aussi à côté qui fait des burgers il y a de la pizzeria il y a du japonais enfin il y a vraiment pour tous les goûts donc il y a vraiment de quoi se restaurer autour bah du coup je pense qu'avec tout ça on a quand même vachement donné envie j'ai une question du coup cocktail 3 ce sera où parce que cocktail 1 Toulouse cocktail de Lyon cocktail 3 ce sera où pour que cocktail 3 se fasse il faudrait déjà que cocktail 2 soit parce qu'aujourd'hui on a cette problématique c'est qu'on est toujours en association on est toujours dépendant des ventes de place et de nos partenaires et pour que cocktail 3 puisse se faire il faut déjà qu'on boucle le budget de cocktail 2 ce qui n'est pas encore le cas donc inscrivez-vous à cocktail si vous voulez dites pas j'irai à la 3ème édition nous c'est là maintenant qu'on a besoin de vous pour pouvoir justement boucler ce budget on en est pas loin mais il faut absolument qu'on puisse se boucler ça avant d'envisager de faire une 3ème édition en fait c'est aussi c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast c'est pour vous donner l'envie parce qu'il y a trop de fois j'entends trop de gens se dire ah putain j'aurais dû y être ou putain j'aurais dû faire telle formation ou putain j'aurais dû faire tel truc ou alors je vais le faire et on prend rien et on prend pas la place on prend pas puis on se dit bon oui bon ouais puis c'est loin et puis c'est tout et je pense que si vous avez un truc à faire en France un événement à faire en France pour moi ça sera celui là déjà parce qu'il y en a pas forcément d'autres déjà et surtout ça va vous donner un bon petit coup de motivation vous allez pouvoir venir parler aux gens en fait c'est ça le truc c'est un peu comme quand on est au salon de la photo on se dit bah tiens il y a des gens qui seront là on va pouvoir réussir à aller leur parler moi par exemple sur le stand vous pouvez venir me parler vous pouvez faire tout ça bah sur le cocktail c'est un événement sur lequel vous allez pouvoir vous suivez des personnes que ce soit des gens qui soient speakers ou pas et c'est le moment tiens j'ai envie d'aller parler à telle personne bah je vais pouvoir et ce sera l'ambiance pour et donc venez rien que pour ça venez et aussi parce que c'est Lyon et que Lyon c'est cool il y a un truc aussi c'est que enfin vu que c'est des conférences d'une heure qu'il y a plusieurs sujets qui sont abordés si on est un peu perdu dans ce sur quoi on doit travailler sur ce quoi on doit avancer ou ou changer tout simplement bah ça peut nous donner les clés de ce qu'on a à travailler ou alors donner on va dire pas des objectifs mais des priorités à ce qui peut nous aider dans notre business et je voulais juste rajouter un truc aussi sur le lieu on pourrait se dire bah déjà il y a une belle volonté que tous les choses se passent pas à Paris et ça enfin voilà le fait de commencer dans le sud-ouest avec Toulouse moi je me dis putain ça fait chier c'est loin quand même et mais en même temps bah c'est aussi ça faut aussi se bouger et puis ce qui se passe là-bas ne va pas se passer après puisque la line-up est différente parce que l'ambiance est différente là du coup on est à Lyon le c'est assez facile d'accès en plus quand même et et l'idée c'est quand même d'aller d'aller chercher d'aller des différents endroits en fait dans dans la France et c'est aussi votre particularité c'est d'avoir voulu faire différents endroits parce qu'il est tellement facile de se dire allez on fait tout au même endroit on a nos habitudes et c'est bon alors que là il faut se réorganiser à chaque fois trouver un nouveau lieu faire tout ça et je trouve que c'est une belle un bel effort qu'il faut saluer en venant et et surtout arrêtons de se dire ouais mais bon c'est loin ça fait chier tout ça ouais j'irai quand ce sera proche de chez moi à aller dire ça à tous les gens qui ont qui ont été au concert de Tyler Swift à l'autre bout du monde ils ont comparaison de merde mais vous savez je suis en spécialiste des comparaisons de merde mais tellement de gens qui ont fait des parcours qui ont pris l'avion qui ont fait tout ça pour aller voir un concert à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de Atlantique ou autre c'est un truc dont vous vous rappellerez c'est un truc dont vous vous dont vous allez forcément tirer des bénéfices et en effet bah il y a l'entrée à payer mais il y a aussi potentiellement les frais pour y aller et les frais pour se loger mais là si vous allez sur le Discord de cocktails bah il y a déjà des je pense qu'il y a déjà j'ai pas été voir mais je pense qu'il y a déjà des colloques des covoiturages qui s'organisent et puis en fait le meilleur moyen c'est de motiver tes copains et de venir avec eux et de prendre un truc ensemble c'est ce qui réduit les coûts et c'est ce qui peut passer encore des meilleurs moments quoi il y a une colloque cette année ils sont 16 et encore attends ça se trouve ils vont aussi augmenter il y a une colloque quand il m'a dit qu'ils étaient 16 je lui ai dit mais mais what the fuck ils vont pas dormir mais surtout connaissant les lustiques mais mais waouh mais voilà et ouais on a le Discord où vous pouvez discuter dire bah écoute tiens moi je viens de l'Est je suis tout seul est-ce qu'il y a des covoiturages qui se font je crois qu'il y a des bus qui s'organisent de certaines villes je crois qu'ils vont louer des minibus pour y aller ensemble à Toulouse les collègues ont parlé de ça donc c'est aussi c'est aussi ça cocktail c'est c'est pas juste on va écouter des conférences c'est on se fait des potes on voyage ensemble on dort ensemble enfin entre guillemets on partage un logement on partage un logement et c'est ça la magie à quand le bébé cocktail et bien il y a déjà des couples cocktail ça c'est chouette mais des bébés cocktail pour l'instant je crois pas qu'il y en a encore c'est un peu trop tôt c'est encore un peu trop tôt mais voilà et et c'est carrément chouette et et ça permet de voilà de de passer des moments différents de ce qu'on vit au quotidien c'est c'est aussi là cette année on a décidé de faire une DA un peu plus ma femme me le dit elle me dit ça fait vacances quand même votre truc avec des palmiers de la plage de l'eau et tout ça oui parce que c'est aussi ça qu'on veut amener c'est cette fraîcheur c'est on n'a pas envie on s'appelle pas la caisse d'épargne ou le crédit agricole à faire des conférences très droites strictes on veut apporter cette fraîcheur ce crédit mutuel société générale banque populaire comme ça au moins dans les cités 5 on est bon ok pardon surtout qu'il y en a une des 5 qui est dans notre banque et qu'on n'avait pas cité voilà mais voilà et c'est ça que enfin voilà on va apporter cette fraîcheur cette joie moi j'ai quand même souvenir de tous ces participants qui avaient une banane jusque là qui s'éclatait à fond qui s'éclatait il pleuvait tout le monde mangeait par terre parce qu'on avait malheureusement et le lieu était super cool à Toulouse cette interdiction de manger dedans ils nous ont laissé nous installer partout alors que c'est un musée les gens mangeaient dans les escaliers et tout avec une banane enfin c'est ça cocktail c'est à la bonne franquette on n'est pas là pour se prendre la tête on est sérieux sans se prendre au sérieux voilà c'est un événement qui te fait du bien en fait moralement bon peut-être pas physiquement parce que entre les colocs de 16 et les soirées voilà mais bon c'est quand même sympa un peu bien physiquement s'il y a eu des couples cocktail quand même oui aussi voilà mais moi je veux dire un de mes meilleurs souvenirs de ce moment là aussi c'est le moment où on a réuni alors pas tout le monde malheureusement parce que vous n'étiez pas tous vous n'étiez pas tous là Audrey était dans le coin mais pas mais pas pas pour les autres je n'ai pas vu la notif sur mon téléphone c'est ça on s'est réunis quand même à un moment et du coup il y avait au moins 30 personnes qui ont fait le grand saut donc des gens qui t'ont fait faire le grand saut et qui m'ont fait faire le grand saut ils m'ont fait sauter dans les airs et enfin rien que pour moi c'était aussi un moment où j'ai pu voir beaucoup de mes élèves en vrai et même si je les envoie beaucoup au salon de la photo mais ce fait de réunir tout le monde et de pouvoir se faire une photo de pouvoir se faire un truc comme ça avec autant de gens c'est c'est un moment moi qui me touche forcément dans tout ça et ça me touche aussi parce que vous voir tous les 6 maintenant tous les 5 maintenant tous les 6 pour le 1 faire ça alors que vous vous êtes rencontrés en faisant aussi la formation enfin voilà c'est un truc forcément moi qui me touche et dans le sens où tout ce qu'on fait même des petites choses dans un coin même des choses plus connues ou autres font que ça peut dérouler ça peut découler sur quelque chose derrière qui sera qui va se faire et rien que pour ça et quand j'ai vu aussi le sérieux que j'avais aucun doute là-dessus mais je me disais potentiellement via tout ce qu'il y a à faire ça peut merder sur des choses enfin il y a tellement de raisons du pourquoi ça peut merder même si on est extrêmement sérieux quand j'ai vu à quel point bah on a pas vu les merdes et rien que le fait que déjà on a pas vu les merdes qu'il y a potentiellement pu y avoir bah rien que pour ça encore une fois bravo et encore une fois ça mérite et pour vous auditeurs et auditrices qui écoutez ce podcast et vous pourriez vous dire putain c'est qu'une énorme pub pour 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 cocktail en fait c'est d'un côté oui de l'autre côté c'est la pub pour quelque chose qui a été créé de façon extrêmement humaine extrêmement sincère extrêmement dévouée au fait de de nous apporter quelque chose à nous photographes et vidéastes et enfin c'est une asso pour l'instant ça rapporte rien donc c'est du bénévolat c'est des heures passées et rien que pour si vous voulez que ça continue si vous voulez que d'autres choses se créent aussi dans d'autres façons d'autres choses et tout venez sur venez sur cocktail ça me rappelle un truc alors c'est totalement différent vas-y Sylvain et en plus on a plein d'idées à la con qui sont limitées parce qu'on n'a pas les sous pour le moment mais plus on sera nombreux plus j'ai envie de dire plus on est de fous plus on rit mais plus on sera nombreux plus vous pourrez nous laisser libérer notre créativité et rien que pour ça ça peut valoir le coup parce que franchement des idées à la con on en a des carnets plats les idées c'est jamais difficile à avoir les appliquer c'est une autre une autre chose mais ça me rappelle un truc où j'avais fait c'était un salon de la photo on s'était retrouvé c'était avant le covid on s'était retrouvé chez chez Nowtech on avait Jérôme on avait Olivier il y avait moi il y avait Sylvain il y avait enfin plusieurs youtubeurs comme ça et et on avait eu une question on faisait un live et on avait eu une question on disait mais sur bah du coup oui mais bon pour vous c'est facile vous avez fait des choses et tout il y avait Olivier qui avait dit allez-y faites-le nous on a juste pris un moment on a fait une vidéo on l'a posté et on a fait et c'était c'était Lumetri qui avait réagi à ce moment-là et qui lui a fait sa chaîne et qui maintenant est speaker au salon de la photo qui a une chaîne qui fonctionne et tout et en fait c'était un moment vous avez eu cette idée vous l'avez fait vous avez mis en place vous avez mis l'énergie pour et et ça prouve qu'on peut le faire et qu'il faut entre guillemets juste se lancer se lancer y aller quoi du coup j'appelle tous ceux qui ont fait le grand saut qui vont faire le grand saut etc à venir challenge pour cette année pour plus non faire sauter Seb encore plus haut et me rattraper et me rattraper quand même mais clairement il n'a pas sauté assez haut Seb là alors du coup ça me fait penser à une question parce que tu nous as demandé quel avait été le moment fort pour nous et vu que tu étais là alors tu as déjà répondu à la question mais toi sinon c'était ça le moment fort je dirais que le moment fort ouais le fait de connaître déjà beaucoup pas mal alors j'ai pas pu assister à toutes les interventions du fait que si j'étais en haut et que je restais discuté et que je suis pas resté jusqu'au bout non plus ce qui fait que j'entre en gros ouais le moment fort ça a été ça de vous voir tous et toutes et d'avoir puis même tous ces petits trucs en fait je le vois au sein de la photo toutes ces personnes que je connais pas et qui viennent me voir et me dire putain en gros j'ai appris beaucoup grâce à toi et tout ça moi c'était c'est le gros moment fort après c'est vrai que sur les conférences moins dans le sens où comme j'ai déjà fait des podcasts avec la plupart je connaissais déjà un petit peu les choses c'était des bons rappels non moi le moment le plus fort je dirais si j'enlève ce côté saut dans les airs c'est de vous voir avoir créé ça chose que je viens de dire mais de me dire ok j'en suis un petit peu je fais un petit peu partie de la genèse de ça et que quelque chose que moi j'ai créé a pu permettre de faire ça même si c'est vous qui l'avez fait en entier et tout et j'ai absolument rien à avoir là dedans mais que de se dire bon voilà on agit et on agit et il y a des choses qui se créent grâce aux choses qu'on a agi et ça c'est qu'on a fait tous les deux rencontres et de gens qu'on fait et de gens qui se sont décidés allez on y va et donc décidez-vous allez-y ouais et puis peut-être que ce sera vous la relève dans quelques temps clairement nous on s'est rencontrés comme ça on avait nos différences je me souviens de notre première rencontre avec Audrey où on s'est un peu on s'est taquiné on s'est clashé maintenant je peux presque dire qu'Audrey c'est ma meilleure amie et enfin non je peux le dire qu'Audrey c'est ma meilleure amie oui clairement les autres copains de cocktail aussi mais mais oui c'est ces rencontres là qui font qu'aujourd'hui on est là et qui sait demain peut-être tu vas venir à cocktail en disant je sais pas trop ce que je vais y trouver et tu vas repartir avec des nouvelles rencontres tu vas peut-être créer un business nouveau tu vas peut-être tu vas peut-être ouais changer des choses qui vont te faire aller dans d'autres directions que t'aurais même pas pensé avant et puis c'est comme ça que va la vie on avance et puis on se fait et c'est grâce à ces rencontres là et surtout il y a un truc aussi c'est que on n'est pas des anciens dans le monde du mariage et dans le monde de la photo on a tous genre 4 ans grand max d'ancienneté peut-être un peu plus pour Corentin allez on va dire moins de 5 ans en tout cas non parce que du coup vous avez tous fait le grand saut et et ouais et même Corentin je crois qu'il a fait le grand saut aussi ouais et du coup c'était même pas la première version c'était Loan Loan et Devette je crois que Loan c'était la première version mais du coup c'était 2020 dans tous les cas on a moins de 5 ans d'activité et on a quand même fait enfin ça on a quand même créé un gros événement donc en fait c'est pas parce qu'on est tout nouveau qu'on peut rien faire non j'ai une question par rapport à ça est-ce que vous allez être ouvert puisque si cocktail 3 se fait est-ce que vous allez être ouvert à intégrer intégrer une ou deux ou trois personnes qui ont envie de venir intégrer l'équipe ça ça fait débat ça ça fait débat chez nous parce qu'on a déjà des demandes pour intégrer l'équipe le problème qu'on a c'est qu'intégrer une nouvelle personne c'est pas forcément simple aujourd'hui on a une belle synergie entre nous on a nos clashs quand même il faut pas se mentir on a eu mais on est une famille voilà en gros c'est comme un couple on a nos bas mais là on est un couple c'est même plus un trouble je sais pas comment on dit un couple à 5 on est une famille on est une grosse famille on a nos on a déjà nos difficultés et ramener des nouvelles personnes c'est toujours très compliqué après voilà on a on a nos supporters qui sont là aussi qui nous donnent des coups de main pendant le cocktail déjà rien que ça c'est super tu vois je repense à certaines personnes qui ont acheté leur place et qui sont quand même bénévoles à cocktail qui nous aident par exemple pour les bracelets à l'accueil à la buvette qui nous font des photos enfin c'est déjà ça c'est bien faire gonfler l'équipe en tant que telle l'équipe décisionnaire pour l'instant on n'en est pas encore prêts ça fait des barres normal et puis on attend que Luanne revienne de son break avec nous Luanne si tu nous entends on t'aime aussi ouais on t'aime et tu nous manques reviens je vais même à la maison c'est les aventures humaines et c'est ça qui est chouette aussi c'est qu'on avance tous différemment on a tous besoin de temps pour soi ça se trouve l'année prochaine ce sera moi ça se trouve ce sera quelqu'un d'autre enfin voilà me laisse pas toute seule me laisse pas toute seule avec les autres s'il te plaît ils font peur il y en a il a un accent bizarre oui et là tu viens le château roux il y en a un château roux c'est horrible et là t'as toute toute la communauté de château roux qui va nous tomber dessus arrête ils sont super nombreux j'ai vu des en Islande j'ai vu un mec qui venait de château roux il y avait un tote bag château roux j'ai fait non mais c'est une blague ils sont partout ils sont infiltrés dans les villes dans les campagnes ils vont partout et ah bah oui moi je suis de château roux mais en fait ils habitent plus château roux mais oui c'est comme les bretons c'est comme les bretons c'est ce que j'allais dire pareil c'est ça parce que les bretons mais je vais rebondir sur s'il y aurait une V3 nous on a envie qu'il y ait une V3 clairement on a déjà plein d'idées pour la V3 on a potentiellement la ville de la V3 déjà ou en tout cas des idées de ville j'adore Audrey qui se bat avec ses chats c'est pas moi c'est les chats qui se battent ils veulent pas me laisser tranquille je vous conseille vous écoutez peut-être sur le podcast mais si vous êtes sur Youtube vous voyez vous voyez ce qui se passe avec les chats d'Audrey avec les plus beaux chats du monde je vais pas dire ça parce que si j'ouvre la porte il y a les plus beaux chats du monde qui arrivent et du coup vous n'écoutez absolument plus ce que dit Sylvain ou ce que je suis en train de dire actuellement puisque vous êtes en train de regarder les chats les chats donc voilà nous on a plein d'idées pour la V3 on a déjà potentiellement des speakers qu'on a déjà identifiés pour la V3 on a déjà une idée d'orientation de V3 mais moi ce que j'ai envie de dire c'est faisons déjà la V2 faisons que la V2 soit une aussi belle réussite que la V1 nous c'est aussi ce qu'il faut savoir c'est que quand on est rentré de la V1 qu'on a vu cette déferlante de messages d'amour qui nous a beaucoup secoués on est rentré un peu fracassé quand même parce que des mois de boulot c'est comme les mariés qui se marient ça passe en un clin d'œil et on s'est dit est-ce qu'on a dit cocktail reviendra on a pris la décision avant de pendant cocktail parce qu'au départ c'était pas prévu qu'on mette ce mot là on a dit bon allez on le met à la fin de la vidéo de fin de clôture à la fin du bêtisier ouais on s'est on s'est réellement posé la question parce que ouais il y a une pression infinie quoi ça a été tellement bien la V1 qu'on se dit si il y a le moindre accro sur la V2 ça va tout de suite se voir même au niveau de la synergie des gens au niveau de l'ambiance etc en fait je peux jamais être sûr que l'édition d'après sera une réussite mais en fait on a tellement réussi à faire un truc chouette qu'il faut enfin on se dit pas on va égaler il faut faire mieux parce que même nous pour nos satisfactions pour voir que les gens sont satisfaits il faut faire mieux et ouais c'est quand même du boulot et il faut dire que à côté on a aussi nos entreprises qui nous demandent du temps elles grandissent elles prennent un peu d'ampleur etc et c'est cool mais du coup ça demande deux fois plus de travail sur deux travails différents quoi enfin travail non parce qu'il y en a un qui est bénévole mais en plus ça reste un travail quand même oui c'est beaucoup de travail clairement ne nous faites pas juste une George R.R. Martin quoi ne pas à vouloir faire beaucoup mieux et de et de pas le et de pas le faire du coup mais le truc c'est qu'on pourra dire du coup que la V3 sera la version de la maturité oh oui je pense alors moi j'aurais pas dit ça parce que vu la bande cournée ça m'étonnerait c'est quoi ce mot c'est moi qui vais être la plus mature du groupe quand même alors que je suis pas la plus vieille non c'est Corentin c'est Corentin c'est vrai non non c'est Corentin le plus mature du groupe alors oui mais je suis quand même obligée de le freiner lui aussi parce que ces idées de mettre des palmiers partout des vrais palmiers sur la scène je veux du sable oui c'est vrai mais calme toi aussi on l'a évoqué de faire une vraie plage sur la scène avec du sable les speakers pieds nus un petit bar sur le côté à jus de fruits à jus de fruits à moctel voilà des moctels et tout on l'a évoqué ce qui coince c'est les thunes et ce qui coince aussi c'est parce que qui dit mettre du sable c'est des frais ça veut dire faire du ménage le soir parce qu'il va y en avoir partout mais voilà on a plein d'idées comme ça moi j'adorerais effectivement pour la V3 avoir une scène en plage une vraie plage avec des palmiers avec des transats avec un terrain de pétanque à côté un terrain de pétanque sur les villages des marres parce qu'on aura fait livrer 3 mètres cubes de sable et qu'on peut jouer à la pétanque pendant les pauses enfin voilà nous on est on a zéro frein dans notre créativité par rapport à cocktail voilà bon bref si avec tout ça vous avez pas envie de venir pas envie de soutenir et et bah juste de venir voir Lyon parce qu'en plus c'est à Lyon donc en gros venez il y a de quoi bouffer il y aura vraiment il y a de quoi bouffer à Lyon donc si vous connaissez pas Lyon viendez moi j'y reste pas pour rien c'est que niveau bouffe il y a que ça pour ça quand même comment Nicolas ? c'est quand même moins bien que Toulouse mais bon il y a plus de choses à Lyon qu'à Toulouse quand même là dessus je pense que la capitale de la gastronomie c'est plutôt Lyon et ça y est ça commence à se fighter et d'ailleurs on était un peu embêté avec le Syrah mais les hôtels oui avec le Syrah c'est pas le même délire heureusement c'est la semaine d'avant donc tu risques le Syrah si vous connaissez pas c'est le gros 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 salon de la bouffe carrément donc mais voilà comme quoi gastronomie tout ça bref est-ce que vous avez une dernière chose à nous dire avant que je vous pose alors je vais pas vous poser les 5 questions de faim d'habitude mais j'ai une question de faim quand même à vous poser plutôt une question de soif bah moi si j'ai envie de dire quelque chose c'est n'attendez pas une V3 venez à la V2 nous on sera déjà super contents moi là où je suis vraiment content c'est que comparativement à la V1 j'ai la liste des participants devant les yeux j'en connais pas la moitié et ça c'est vraiment chouette ça veut dire qu'on va rencontrer des nouvelles personnes des nouveaux copains des nouveaux copains à venir et ça c'est vraiment cool non mais venez venez juste c'est chouette on va être bien c'est voilà les infos en description motive tes potes et viens quoi voilà c'est ça et vraiment quand on dit les copains etc c'est pas que des mots en l'air c'est vraiment on crée des amitiés super fortes moi j'ai rencontré des participants du coup à la V1 qui sont devenus des super potes et j'ai envie de bosser avec eux et de les revoir etc et c'est trop cool du coup de les revoir alors qu'ils habitent à l'autre bout de la France juste génial et puis en plus comme ça quand après tu pars en vacances tu sais déjà chez qui loger malin exactement ouais et pour compléter au delà du côté les copains tout ça parce que on est des entreprises des entrepreneurs en tout le fait d'avoir des copains d'avoir une communauté comme ça c'est vraiment ça aide tous les jours on peut avoir des problèmes se poser des questions je suis très bien placé pour savoir qu'avoir une bonne communauté ça peut aider quand on se fait piquer par exemple son matos photo et qu'il y a un copain enfin un photographe que tu connais pas qui te ramène un sac rempli une heure après si tu connais personne tu peux pas donc voilà l'entraide tout ça là c'est un cas extrême mais et ça part de là donc vraiment faut pas rester dans son coin faut venir à cocktail parfait et donc du coup ma question de fin sera quel est du coup votre cocktail favori allez je commence moi la piña colada mais donc là ça va faire le mec qui se la pète mais depuis que je suis allé au Costa Rica je peux plus en boire ici parce que c'est pas le même goût et du coup pourquoi la piña colada ? parce que à la base c'était super bon parce que j'aime l'ananas j'aime la coco et j'aime le rhum tant que l'ananas n'est pas sur la pizza là ok Audrey ? et bah moi avant c'était aussi la piña colada et puis il y a un health fest qu'on a fait ensemble avec Sylvain où on a découvert un cocktail magique c'est le mule mais avec du rhum du coup ok il y a quoi dedans ? et bah pareil ginger beer citron et rhum et c'est une tuerie quoi c'est ça donc moi sur ma fiche ou sur le site je crois c'est marqué Tiponch mais c'est vrai que depuis ce health fest là c'est devenu le Jamaican Mule moi aussi c'est le truc c'est pas caribéan normalement ou Jamaican ça a un autre nom au health fest du coup c'est le mule avec du rhum voilà et on a on a passé une après-midi au soleil à en boire un peu trop et qu'Audrey depuis j'avoue que c'est devenu un peu une madeleine de Proust ça et ben parfait merci à vous trois merci à toi d'être venus et merci à vous six du coup d'avoir créé Cocktail merci on se retrouve on se retrouve le 28 et le 29 janvier même déjà peut-être même déjà le 27 moi ce qui est bien c'est que c'est pas très loin de chez moi donc ça c'est une ça c'est une bonne chose vous avez bien fait et c'était pas prémédité mais ouais c'est possiblement la première chose comme on m'a dit ça aurait été encore plus proche de chez moi mais dommage que ce soit pas fait non c'était pas possible malheureusement mais ça aurait été ça aurait été beau et et du coup ben j'espère aussi à vous qui écoutez ce podcast vous avez les liens dans la description les liens dont on a parlé le lien d'inscription le la place c'est du coup à combien à peu près 284 euros en ce moment elle va augmenter début décembre ok donc comme ce podcast sortira avant début décembre allez-y maintenant bon ça augmente pas de 200 euros ne vous inquiétez pas mais mais ça augmente un petit peu c'est aussi pour vous inciter c'est une petite astuce marketing pour vous inciter à à prendre votre votre place tôt parce que plus vous prenez votre place tôt plus ces personnes ici sont rassurées et peuvent prévoir aussi des choses il y a ça aussi qu'il faut se dire oui en tout cas viandez moi je serai là on pourra discuter eux seront peut-être un peu pris mais en tout cas il y en a toujours de la team qui sont un peu plus là justement pour papoter je suis responsable buvette vous me trouverez au meilleur endroit responsable réseau sociaux donc potentiellement vous me verrez autour de vous alors moi je suis régisseur plateau donc je suis celui qu'on voit le moins avec Corentin vous les verrez pas voilà vous les apercevez toi on peut t'apercevoir Corentin non Corentin il est dans sa cabine oui et Jody du coup il fait et les référents Village des Marques donc c'est lui qui gère qui chouchoute toutes nos marques partenaires parce qu'il faut les chouchouter encore un grand merci à eux vraiment sans aide tu peux les citer alors nos partenaires de cette année on a donc Nikon qui était déjà partenaire l'année dernière nous avons Peak Time nous avons IPLN qui sera le revendeur sur place donc je sais qu'IPLN ils viennent avec un camion de matos complet donc si vous voulez acheter du matos avec sûrement une promotion ce sera le moment aussi ou tester ou tester des choses etc on a en partenaire nous avons Imagine AI et Loxley Color oui Charles j'ai failli oublier Charles ah bah dis donc je sais plus dès qu'elle t'a dit dans quel ordre alors désolé mon copain et nous avons à ma conseille voilà en partenaire et après il y aura d'autres marques présentes sur le village des marques nous allons avoir cette année il y a Lumis qui vient de signer son stand Canon Fleury Color Dream Books il y en a d'autres c'est ta partie ça nous avons nous avons le comptable Paul Peter Call Paul Peter Call Paul super ouais voilà et il y a d'autres marques en discussion à venir voilà ok on vous tient au courant bientôt de toute façon dès qu'on a quasiment bouclé le village des marques on fera une belle communication autour d'eux sachant que voilà on aurait aimé avoir des gens comme DJI etc mais ils se déplacent pas mais du coup comme on a IPLN ils pourront faire la démo de produits DJI spécifiques pour les vidéastes que ce soit du drone du stabilisateur ils vont ramener des produits small rig aussi etc toutes les cages les écrans et tout ça donc voilà pareil n'hésitez pas à nous faire connaître des marques qu'on pourrait ne pas connaître que vous trouvez cool pertinentes que vous avez envie de rencontrer qui pourraient être intéressés aussi à venir sur la convention et auxquelles on n'avait pas pensé utilisez le Discord il y a pour ça tout à fait et le lien sera dans la description un grand merci à vous trois et puis on se voit à Lyon dans deux mois dans deux mois et du coup pour vous qui écoutez restez un petit peu parce que j'ai encore quelques petites choses à vous dire merci à vous trois merci merci ciao encore un grand merci à vous trois d'avoir pris ce temps de pouvoir discuter avec moi de ce qu'était cocktail et encore une fois de l'avoir fait et donc du coup à vous six moi je voulais vous parler un petit peu encore une fois de cocktail le truc comme je l'ai dit un peu dans le podcast c'est pas forcément pour moi ce genre de convention parce que j'ai plutôt assez solitaire et puis je vous rencontre déjà beaucoup beaucoup de monde et puis en fait moi je crée ma propre convention en faisant ce podcast là dans le sens où je discute avec beaucoup de photographes et donc du coup ça m'apporte énormément et donc j'étais parti sur la V1 donc à Toulouse en mode bon bah je vais aller voir et puis je vais surtout voir et soutenir un petit peu les personnes qui sont enfin l'équipe qui est passée par du coup par le grand saut et en fait j'ai été vraiment bluffé par tout ce qui s'est passé et même si je suis solitaire et même si j'aime bien rester de mon côté et tout bah je me suis quand même fait avoir à discuter avec plein de monde à rester boire des coups à passer un super bon moment donc les conventions comme ça c'est vraiment des moments où vous pouvez rencontrer du monde et ne pas rester tout seul dans votre coin vous pouvez venir discuter avec moi vous pouvez venir discuter avec d'autres il y a sûrement des axes auxquels vous ne pensez pas des opportunités auxquelles vous ne pensez pas des gens à rencontrer voilà je pense vraiment sincèrement que ça c'est un bon moment que c'est un truc vraiment très chouette à faire en plus si vous habitez du côté de Lyon et bah en plus c'est super facile c'est juste à côté et si vous habitez plus loin bah comme on disait dans le podcast il y a plein de possibilités pour partager les frais pour venir et partager les frais pour se loger ça restera dans vos têtes ça restera dans votre parcours et pour moi c'est encore une fois c'est quelque chose à vivre et à faire et surtout à soutenir en France si comme Audrey si comme Sylvain si comme Nicolas Jody Loan et Corentin vous souhaitez passer par le grand saut et bah du coup il y a aussi un lien dans la description pour pouvoir bah m'en parler n'hésitez pas non plus à venir me parler par mail directement de votre situation à vous en tant que photographe ou vidéaste également puisque la formation peut aller aussi pour les vidéastes il y a normalement je devais vous faire un podcast où je parle tout seul c'est ce que je vous avais promis juste avant c'est vrai que septembre et octobre ont été extrêmement chargés pour moi j'ai pas eu l'énergie et j'ai pas eu l'occasion du coup de le faire je vous en parlerai un petit peu plus plus tard encore merci d'être là encore merci pour vos retours au salon de la photo j'ai eu plein de retours sur le podcast et vraiment ça me fait extrêmement plaisir n'oubliez pas si vous pouvez mettre une petite notation une petite note une petite 5 étoiles que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify avec un petit commentaire derrière ça me fera extrêmement plaisir je vous fais des bisous je vous dis à très vite sur le mois prochain pour un nouveau podcast entre temps sortez faites des photos amusez vous et surtout signez des mariages au revoir si vous avez des bisous on a très vite sur le monde sur le monde ce soit sur le monde sur le monde Sous-titrage FR ?